C'est bon? Bon, alors bonsoir tout le monde. On va commencer. Ça fait bien plaisir de vous retrouver même avec cette interface un peu lointaine. Avant de commencer, je vais rappeler quelques petites consignes techniques. Je voudrais d'abord remercier Caroline Dufresne qui est toujours là pour assurer la technique. Grâce à elle, j'aurais eu pas mal plus de stress pour monter cette présentation. Je vous inviterais à éteindre vos micros avec la petite icône mute dans le bas à gauche de votre écran. Sinon, Caroline va le faire. C'est simplement pour ne pas qu'il y ait trop de bruit parasite durant la présentation. Et puis à la fin, moi j'en ai peut-être pour une heure, une heure dix. À la fin, on pourra ouvrir les micros puis discuter ensemble de vive voix, ce qui pourrait être assez intéressant, surtout suite à un cours sur le langage où j'aurais, j'aurais, je vous aurais imposé le silence. Cela dit, durant la présentation, à tout moment, vous pouvez utiliser le chat ou le, je sais pas en français c'est quoi, c'est le clavardage pour poser des questions de clarification ou des questions de tout ordre que Caroline va me transmettre. Comme moi, je suis pas assez bon là pour checker au fur et à mesure les questions, mais n'hésitez pas à en poser, ça va, ça va me calmer un peu. Donc voilà, écoutez, c'est donc l'avant-dernière séance de cette série de cours de l'UPOP. L'UPOP, en passant, a remis trois de ses six cours à l'automne, des cours qui étaient pas commencés ou presque. C'est le cas du cours sur la BD, de l'économie comportementale et les cafés philo, en espérant qu'on pourra retourner à l'intérieur cet automne. Moi, bien, il va rester une séance, la dixième, qui aura lieu dans un mois, donc le 17 juin prochain, c'est un mercredi. Donc, je vous invite à venir assister à la conclusion. Et donc, ah, bon, là j'ai dû cliquer à la mauvaise place. Ah voilà, ok, il faut que j'amène ma souris. C'est donc un cours qui avait débuté, ceux qui étaient présents, et là je vois des visages familiers, c'est très, très cool, qui étaient présents à l'automne. On avait fait cinq séances, et puis on avait eu le temps d'en faire deux autres après les fêtes, avant que cette pandémie nous tombe dessus. Je rappelle que le PDF du PowerPoint que vous allez voir va être disponible d'ici une journée ou deux dans la section L'école des profs du cerveau à tous les niveaux. L'adresse du site est là. Pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, je m'occupe de ce site-là depuis 2002, et je blogue dans le blog du cerveau à tous les niveaux depuis 2010. Et donc, pour ce qui est du blog, à chaque semaine, à chaque début de semaine, je résume un article récent dans le domaine des sciences cognitives. Vous retrouverez aussi le PDF sur la page de ce cours de l'UPOP. Et l'enregistrement de la séance Zoom sur la nouvelle chaîne Notre cerveau à tous les niveaux, où j'ai mis les enregistrements des huit séances précédentes. Donc, les sept qui ont été enregistrées live au Café Les Oubliettes, et celle d'il y a un mois qui a été faite sous cette forme-là. Donc, s'il y en a qui veulent faire, ont manqué des cours, vous pouvez les retrouver là. Alors, c'est une espèce de grande aventure qu'on s'était proposé de faire avec ces dix séances qui se construisent les unes sur les autres. Un peu comme le jeu, là, je pars en voyage, j'apporte une chose, ensuite je pars en voyage, j'apporte cette chose-là plus une autre chose. On a été comme ça, en additionnant les niveaux de complexité, ce qui nous mène aujourd'hui, donc, à la séance 9 sur le langage. Et j'aimerais, en commençant, faire un petit rappel en une diapo ou deux de chaque séance, histoire de montrer qu'est-ce qui nous avait amené jusqu'ici. Donc, à la première séance qui s'intitulait « Le connais-toi-toi-même de Socrate à l'heure des sciences cognitives », on était parti du problème de la conscience subjective et puis de la connaissance. Qui est ce « je » qui veut connaître le monde? Et puis, donc, ce soir, cette question de la conscience subjective va revenir un peu, puisqu'on va parler du langage et on sait qu'on intériorise, finalement, le langage. On a cette petite voix intérieure qui, quand on parle parfois, vient nous hanter, j'allais dire. Ce phénomène-là de la conscience est un phénomène de très haut niveau. Puis, on s'était aperçu qu'il pouvait émerger parce qu'il y avait d'innombrables autres niveaux d'organisation sous-jacents à partir des molécules, des cellules, des circuits de neurones, des régions cérébrales, du corps entier, avec tous ces grands systèmes. Et finalement, ça prenait tout ça pour faire advenir ce phénomène-là étrange qui est l'impression de connaître et puis l'espèce de sentiment d'être nous-mêmes, de ressentir des choses. Et donc, pour comprendre tous ces niveaux d'organisation-là, on avait conclu qu'il fallait remonter dans le temps puisque tout ça s'est construit progressivement durant une triple évolution, finalement. Une évolution cosmique où les atomes se sont alourdis, se sont complexifiés, ce qui a amené sur la Terre une évolution chimique avec toutes ces molécules qui ont pu devenir de plus en plus complexes, former des acides aminés, des lipides et tout ce qu'il fallait pour permettre l'évolution biologique. Et là, on s'est rendu compte que les êtres vivants sont des systèmes un peu particuliers, des systèmes qu'on peut qualifier d'autopoïétiques, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se maintenir eux-mêmes, de produire les composantes d'un réseau qui les ont produits. Et puis, donc, on a ici, par exemple, les points noirs représentent un peu ces interactions-là très bouclées, très intimes. Et puis les points gris, c'est plutôt l'environnement extérieur. On voit que ce n'est pas étanche, il faut qu'il y ait des choses qui entrent dans la cellule, des nutriments, et puis il faut qu'il y ait des déchets qui puissent sortir. Et on avait vu avec l'exemple de la bactérie que selon le corps de l'organisme, selon les enzymes ou les protéines qu'un organisme possède, il y a certains éléments dans le monde qui vont avoir du sens pour lui. C'est-à-dire que, par exemple, la molécule de glucose est une molécule physique, mais pour une bactérie et pour la plupart des organismes qui peuvent en soutirer de l'énergie, ça devient un aliment. Donc, il y a un sens positif qui, du coup, devient associé à cette molécule de glucose-là. Et à partir de là, on s'était acheminés vers des systèmes plus complexes, des systèmes multicellulaires et l'apparition de cellules particulières, les cellules nerveuses capables de communiquer rapidement entre elles. et on avait vu que ce système nerveux-là interagissait avec d'autres grands systèmes dans tout organisme. Il y a différents systèmes et que c'est très, très tissé-serré, ces affaires-là. Et donc, après, on s'était concentrés plus sur certaines structures cérébrales, des structures associées à des fonctions de base, comme ressentir le plaisir, la douleur, apprendre, mémoriser. On avait regardé l'hippocampe. On avait vu, donc, une première structure, l'hippocampe humain, qui est gros peut-être comme mon petit doigt, qui avait permis de voir qu'il y avait quand même là-dedans quelques millions de neurones avec des circuits architectoniques très, très particuliers. Et par la suite, on avait élargi le zoom out encore plus. On avait regardé des réseaux de milliards de neurones. Donc là, maintenant, on était à l'échelle du cerveau entier. On voyait comment ces différentes structures-là pouvaient créer des réseaux, des réseaux à vaste échelle, à l'échelle du cerveau entier. Et puis ensuite, on avait mis de l'activité nerveuse là-dedans, parce que c'est très dynamique, tout ça. Et mon animation ne fonctionne pas d'habitude. Ça bouge et ça évoque l'activité nerveuse. Et puis, on avait vu qu'il y avait des coalitions transitoires qui pouvaient se créer à l'échelle de la seconde et même de la fraction de seconde. C'est ce qui se passe dans nos réseaux de neurones. Il y a des coalitions transitoires qui se forment et se déforment très, très vite pour nous permettre de faire face à l'environnement, nous permettre de bouger, de percevoir. Finalement, on avait commencé à s'élever un peu dans les fonctions cognitives. Et puis, on avait regardé la prise de décision, la simulation du monde que permettent tous ces réseaux-là, finalement. Et puis, on avait vu qu'il y avait des boucles qui permettaient, en fonction des affordances, autrement dit, en fonction des opportunités d'action que l'environnement nous offre, de préparer l'activité dans certaines régions du cerveau et par un jeu d'inhibition réciproque entre différentes régions. Il y avait une compétition qui était à l'œuvre. Et puis, à un moment donné, ça se gagnait à quelque part. Et puis, ça permettait d'exécuter un comportement sans qu'on ait eu trop le temps d'y penser. Donc, ça mettait aussi en évidence la nature projective du cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau, loin d'être un organe passif qui attend un peu ses inputs pour réagir comme un ordinateur, est un organe très proactif. On va en parler d'ailleurs aujourd'hui. Il constamment prépare des choses, projette des hypothèses sur le monde et projette aussi des hypothèses sur ce qui se passe dans son propre corps, en fait. Donc, on est toujours à l'affût des moindres signaux somatiques de bien-être ou de mal-être. Puis, ce n'est pas toujours conscient, mais ça va aussi influencer l'activité cognitive. Aujourd'hui, on arrive au langage, qui est une propriété émergente de la vie sociale chez les humains. Donc, on va entrer dans le vif du sujet avec le plan du cours. Donc, plusieurs sections, plusieurs sections nouvelles, enfin nouvelles, que moi, j'ai montées un peu pour ce cours-là. Je ne suis pas encore certain de l'ordre. C'est tellement, il y a tellement d'aspects que c'est difficile de trouver une ligne narrative idéale, mais on va parler de différentes choses. Je pense qu'on va entrer dans le vif du sujet puis au fur et à mesure, on va procéder. Vous voyez qu'on va parler de l'apparition, de la spécificité du langage, de l'aspect analogie du langage, le débat sur le caractère instinctuel ou plus appris du langage et les substrats cérébraux. Y en a-t-il un? Y en a-t-il plusieurs? De quel ordre? Et tout ça. Puis, une petite conclusion aussi à la fin. Donc, on va commencer avec cette idée de vie sociale dans le règne animal. Là, ça va être très, très fondamental, l'intro. On va être loin du langage, mais je pense que c'est nécessaire de rappeler ça. Dans tout organisme vivant, il y a ce qu'on peut appeler des couplages de premier ordre. Là, je m'inspire ici des travaux d'Uberto Maturana et Francisco Varela qui ont très bien formalisé cet aspect des choses. Puis, je pense que c'est très instructif de voir les choses ainsi. C'est-à-dire que toutes les cellules, que ce soit une bactérie, un organisme qui a seulement une cellule comme une bactérie ou une amide ou que ce soit un multicellulaire, chaque cellule possède un certain nombre de couplages internes. C'est ce qu'ils appellent des couplages. C'est ces espèces de réactions, dans le cas d'une cellule biochimique, couplées sur elles-mêmes. Et donc, ça crée cette entité-là de premier ordre. Vous allez voir pourquoi on dit de premier ordre. Et puis, le petit symbole qui est là, c'est la boucle, le cercle avec la flèche qui symbolise ce couplage interne. Et donc, c'est associé plutôt à l'époque où il y avait des divisions mythotiques. Pas où il y avait, mais dans notre corps, nos cellules somatiques se divisent un peu comme ça. Une cellule mère donne deux cellules filles. Donc, on est dans cette logique-là de l'unicellulaire. Un petit peu plus tard dans l'évolution, apparaissent les multicellulaires. Et là, avec les multicellulaires, on est obligé de, comment dire, de concevoir un couplage d'un ordre supérieur, d'un deuxième ordre, entre les cellules du corps. À partir du moment où il y a différentes cellules qui forment un organisme, elles sont obligées de communiquer ensemble, elles sont obligées de se parler. Et c'est ça qu'on veut dire par couplage de deuxième ordre. Et le système nerveux est l'exemple, un des exemples les plus riches d'un couplage de deuxième ordre. Notre cerveau, c'est du couplage de deuxième ordre. Et je note au passage qu'il y a toujours, dans les deux cas, un couplage chancerie-moteur avec l'extérieur de tout ça, avec l'environnement. C'est ce que symbolisent les petites vagues avec les petites flèches parce qu'on est toujours quelque part, on est toujours dans un environnement. Et donc, je fais une petite parenthèse avec quelques diapos juste pour rappeler que quand on dit que la cognition est située, c'est ça qu'on veut dire. On veut dire qu'elle s'inscrit dans un environnement, ce qui implique que pendant qu'on accomplit une tâche cognitive quelconque, il va y avoir des informations perceptuelles en provenance de l'environnement qui vont continuer d'affecter les processus cognitifs en cours. Et puis, ce qu'on est en train de faire aussi, les activités motrices qu'on fait qui souvent affectent ce qui se passe dans l'environnement, soit on se déplace, soit on déplace des choses, bien, ça aussi, c'est des aspects qui varient dans l'environnement puis qui vont faire en sorte qu'on a cette espèce de boucle, comme dit Cédé Francisco-Varela, la logique fondamentale du système nerveux va devenir celle d'un couplage entre des mouvements et un flux de modulation sensorielle, tout ça de manière circulaire. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce petit schéma-là en haut qui montre bien que le cerveau, le corps, le monde et les autres qu'on va inclure aujourd'hui, c'est ça la dynamique de la cognition, ça inclut tout ça. Et donc là, on va s'en aller tranquillement vers le langage, c'est-à-dire qu'apparaît avec les multicellulaires à peu près l'histoire de la reproduction sexuelle. C'est-à-dire qu'au lieu qu'une cellule mère se divise en deux cellules très très semblables, on a deux individus différents qui doivent se trouver puis qui vont former un troisième qui va être différent aussi. Donc, il va falloir que les deux sexes, les individus des deux sexes se trouvent, entretiennent une relation entre eux plus ou moins prolongée pour que tout cela se passe bien. Donc, on va parler à ce moment-là entre les individus d'un couplage de troisième ordre. Donc, premier ordre à l'intérieur d'une cellule, deuxième ordre, c'est les cellules entre elles, troisième ordre, c'est les individus en tant qu'entité autonome qui vont être obligés d'entretenir un couplage entre eux. Et c'est là où, donc je résume ça ici, les individus vont entrer en relation et produire des coordinations de comportement entre les organismes. Donc, les organismes qui sont par ailleurs indépendants, mais ils vont être obligés de se coordonner, ils vont être obligés d'entretenir des liens grâce à différentes formes d'interactions. On a l'exemple des fourmis où c'est beaucoup chimique. Elles laissent des phéromones, des substances chimiques traînées à gauche et à droite. Ça indique des choses aux autres. On a des interactions visuelles. J'ai pris l'exemple du pan qui fait la cour avec sa belle queue déployée. Et on a des interactions auditives. Et bien, on va être là-dedans beaucoup aujourd'hui. Le langage humain en est un exemple. Si je reprends un autre exemple d'interactions visuelles, on a la danse des abeilles. Comment, juste en bougeant avec une certaine trajectoire, une abeille peut indiquer aux autres où sont les fleurs, à quelle distance, etc. Donc, là, je voulais arriver à l'exemple des colonies d'insectes. Donc, chacune, chaque insecte s'insère dans un réseau d'interactions et de communication constante avec les autres. Mais les insectes aussi socials peuvent-elles, peuvent-elles, peuvent-elles être certaines espèces. Il y a une espèce de limite. Ils ont cette espèce d'armure, de chitine, qui contraint leur développement au-delà d'une certaine taille. Et ça va limiter la taille de leur système nerveux, de sorte que les insectes ne se distinguent ni par la variété de leur comportement, ni par leur capacité à apprendre. Elles peuvent apprendre, mais beaucoup moins que les vertébrés. Donc, avec les vertébrés et leur squelette interne, ça va permettre une croissance prolongée. Il n'y a pas trop de restrictions de taille. Il y en a une avec l'éléphant, la baleine lue, on voit qu'à un moment donné, ça plafonne, mais ça va faire des organismes beaucoup plus grands et donc des systèmes nerveux beaucoup plus volumineux. Et donc, ces individus-là aussi vont devoir coordonner leur comportement à différents niveaux selon le niveau de sociabilité de leurs espèces. Et donc, autrement dit, dans un système social, pour résumer, chaque individu développe une façon d'être au monde comme faisant partie d'un réseau d'interactions fait de ces fameux couplages qu'on dit de troisième ordre. Donc, ces couplages-là vont être nécessaires, on l'a dit, pour assurer la continuité d'une lignée parce qu'à peu près tout ce qu'on a comme animal multicellulaire se reproduit de façon sexuée. Donc, il y a toujours deux gamètes qui doivent se trouver. Et ensuite, une fois que les rejetons sont venus au monde, il faut s'en occuper à différents degrés. Et chez l'humain, il faut s'en occuper des années. Donc, il va y avoir un couplage pour apporter des soins et l'éducation nécessaires aux jeunes qui va durer un certain temps aussi. Et donc, plusieurs vertébrés comme les oiseaux ou les mammifères utilisent donc leur corde vocale pour produire des signaux sonores qui, contrairement aux signaux chimiques ou aux signaux visuels dont on a parlé tantôt, vont avoir l'avantage d'être perçus, par exemple, la nuit, d'être perçus sur de longues distances, d'être perçus dans la jungle quand c'est très dense. Donc, c'est assez efficace comme système. Et nous, ce dont on va parler aujourd'hui, le langage humain, c'est donc des sons qu'on va utiliser, mais on va les utiliser d'une façon très, très sophistiquée. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, pour résumer, de même que tout organisme exige un couplage à la fois de premier ordre et de deuxième ordre entre ces composants, les organismes sociaux et humains vont être couplés dans des domaines linguistiques. Parce qu'on va se rendre compte que la façon dont on, le moyen qu'on va utiliser pour se coupler va être extrêmement linguistique. Et donc, c'est cette communication linguistique-là qui va permettre des interactions intersubjectives entre ce que j'ai dans la tête et ce que vous avez dans la tête, impliquant donc la reconnaissance des intentions derrière. On va y revenir tantôt avec les étapes de la spécificité du langage, mais comment on est bon pour essayer de détecter les intentions des autres. Et puis, on sait que les primates supérieurs excellent à cette capacité d'interpréter leurs congénères comme étant des sujets ayant des états psychologiques. Ça, les primatologues nous l'ont montré, c'est très, très riche. qui peuvent décoder leur posture, leur expression faciale. Et nous, chez l'humain, on va avoir la posture, les expressions faciales et en plus, on va avoir ce code-là dont on va parler dans un instant. Donc, ça, c'était pour rappeler que derrière tout ça, il y a un besoin de communiquer, il y a un besoin de coopérer et qu'il va y avoir l'empathie au sens large. C'est ce que les deux petites flèches encerclées en rouge symbolisent entre les organismes. Et donc, il y a des travaux là-dessus. Ça, j'en ai déjà parlé de ces travaux-là très intéressants. Vous allez voir ça si ça vous intéresse. Donc, voilà. On va parler de l'apparition du langage maintenant chez l'humain. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? La parole étant quelque chose par essence de complètement évanescent, ça ne se fossilise pas très bien, n'est-ce pas? On va être pris à formuler des hypothèses et il y en a eu beaucoup sur l'origine du langage. Je vais en parler de trois. Les hypothèses vocales, gestuelles et issues de la complexité du monde social. Alors, très rapidement, en deux, trois diapos, les théories vocales de l'origine du langage. Donc, c'est l'idée controversée, dont on va parler tantôt un petit peu en détail, que notre larynx étant assez bas, ça permet de faire toutes sortes de sons intéressants, couplés à une augmentation de notre volume cérébral durant l'hominisation. ça aurait amené un contrôle volontaire de production de sons très sophistiqués. Et donc, ces sons-là, ça aurait pu se complexifier à partir d'onomatopées, de bruits dans notre environnement qu'on pourrait imiter, des cris spontanés que les animaux émettent, de joie, de douleur. Ça aurait pu être dérivé des cris d'alerte des primates. Donc, on constate actuellement qu'ils ont une richesse quand même assez belle de cris d'alerte. Et justement, là-dessus, je fais un petit aparté pour parler des singes vervets qui ont, on le sait, depuis 30 ans environ, ils ont des cris d'alerte sophistiqués, c'est-à-dire qu'ils ont au moins trois cris qui déterminent le type d'intrus qui arrivent, le type de prédateur. L'aigle qui vient du ciel, ils ont un cri. Quand ce cri-là est entendu, toutes les singes regardent vers le haut. le léopard qui accourt, il y a un autre cri de serpent caché dans le sol. Quand ils attendent ça, ils regardent plus vers le bas. Et là, je suis tombé là-dessus il n'y a pas longtemps. Ils ont pris des drones, ils ont survolé des groupes de singes verts cette fois-ci et ils ont vu carrément se créer un nouveau cri d'alarme qui est le cri d'alarme signalant les drones. Et donc, l'équipe qui a publié ça, dit donc devant cette espèce d'engin menaçant, ils sont partis à l'abri en sonnant l'alarme et ce son-là, ce cri-là, poussé, il était différent que celui qui pousse devant les léopards ou les serpents. Donc, un nouveau cri. Donc, c'est intéressant parce que là, il y a vraiment un, on va en parler tantôt, il y a un signifiant qui semble associé clairement à un signifié dans l'environnement. Les théories gestuelles, pour elle, c'est à partir de la bipédie, à partir du moment où nos membres supérieurs ont été libres, on a pu commencer à s'en servir pour indiquer des choses et ce n'est dans un second temps que la parole aurait pris la relève. On sait que la bipédie est apparue au moins depuis 3,6 millions d'années grâce à des traces laissées dans la cendre volcanique. Et on sait aussi que les travaux sur les langues des signes, les langues des signes qui sont des personnes sourdes qui ont montré avoir une syntaxe aussi sophistiquée que n'importe quelle langue orale. Donc, ça, c'est déjà un indice que certains disent, voyez, on est encore capable de parler avec nos mains, on a pu commencer comme ça. Ça sollicite les régions, on va en reparler tantôt de ça, les régions dites de Broca. et ça expliquerait aussi la capacité des chimpanzés à apprendre les rudiments du langage des signes. Ça, ça a été fait. Il y a eu des travaux là-dessus qui ont montré que les chimpanzés étaient capables d'apprendre quand même beaucoup de signes pour exprimer et les mettre un petit peu ensemble. Et ça explique aussi, bien, ça explique ça. La corollaire de ça, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à parler en articulant un langage verbal. Et donc, eux, les tenants de ces théories-là pensent que c'est autour d'il y a 50 000 ans que les théories, que le langage oral, verbal aurait fini par s'imposer, ce qui cadre avec le moment où il y a une richesse, une explosion artistique dans les peintures rupestres. Donc, finalement, les théories basées sur la complexité, c'est qu'on l'a vu dans les, je pense, quand on a parlé d'hominisation dans une séance précédente, il y a chez les primates déjà des façons de raffermir la cohésion du groupe, entre autres l'épouillage, l'épouillage, aller enlever les poux dans le dos d'un congénère, c'est quelque chose d'apaisant, c'est pour dire je suis avec toi, on est ensemble. Et donc, à mesure que le nombre d'individus dans les groupes aurait augmenté durant l'hominisation, mais le langage serait devenu simplement plus efficace que l'épouillage pour maintenir cette cohésion dans le groupe. C'est une théorie qui a été proposée il y a quand même au moins deux bonnes décennies, je crois, par le primatologue anglais Robin Dunbar. et donc, lui a noté que la majorité de nos échanges verbaux sont consacrés à prendre des nouvelles d'un interlocuteur ou d'une tierce personne. Finalement, la fonction première du langage aurait pu être l'échange d'informations sur l'environnement social du groupe. Qui est fiable? Qui est avec nous? Qui est contre nous? Bref, le genre de potinage qu'on fait autour de la machine à café encore, je pense qu'il avait caché des micros dans les couloirs d'université et il s'était rendu compte que même là, à peu près 60%, 60 à 75% des dialogues étaient du potinage. Donc, ces théories-là basées sur la complexité du monde social croissant chez les humains, on a ici une petite représentation schématique, auraient pu avoir un effet aussi encore plus direct que de passer par l'épouillage, c'est-à-dire que plus on a un langage articulé, plus on peut convaincre un congénère de former une coalition on peut le convaincre de quelque chose qui n'est pas présent actuellement. Donc, le langage montre ici toute sa force et aussi, encore plus tard, ça a sans doute été essentiel pour formuler des lois pour gérer des crises au sein du groupe et donc, ça a sans doute poussé vers une pression sélective vers des capacités narratives plus précises. Il y a beaucoup de sociétés qui ont des mythes du genre si telle chose s'est passée, ça pourrait se reproduire, il ne faut pas que ça se reproduise. Puis là, on a commencé à édicter des lois pour, donc, avec le langage pour mettre les choses au clair comme on dit. Mais, peu importe son origine, une chose est évidente, c'est que le langage comme faculté cognitive va apporter, va améliorer énormément nos capacités de coordonner nos actions dans un groupe. C'est clair que ce qu'on disait au début, le couplage, ce couplage-là du troisième ordre va être grandement facilité, donc, au niveau des comportements et plus tard, avec l'abstraction croissante des concepts, coordonner nos idées dans une société. Donc, ça nous amène à un dernier petit mot avant de terminer cette section. c'est à partir de là que le langage allait prendre chez notre espèce un pouvoir très, très grand et c'est là que les humains vont pouvoir devenir des observateurs. C'est parce qu'on peut se parler qu'on peut dire « Regarde, tel animal, telle étoile, tel microbe se comporte comme ça, a telle caractéristique. » C'est donc à partir de là que le langage est au cœur de la science, de cette approche du monde pour connaître le monde qui nécessite qu'une communauté se mette d'accord sur certaines choses jusqu'à preuve du contraire. Et donc, je vais terminer avec cette citation-là. « Comme nous existons dans le langage, on peut dire ça comme ça, les domaines de discours qu'on génère deviennent carrément une partie de notre domaine d'existence et constituent une partie de l'environnement dans lequel on conserve notre identité. Les humains, on vit tellement dans le langage qu'on ne s'en aperçoit même plus. Ce qui peut nous faire du stress, du bien-être, un plaisir intellectuel incroyable, souvent, ça passe par le langage. Donc, on existe à travers le langage et puis c'est ça qu'on va essayer d'écripter un peu ce soir. Et donc, on va commencer par regarder la spécificité du langage. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec cette façon de communiquer-là? J'ai accroché ma souris. Ah oui. En un peu. Il y a quelque chose qui ne suit plus de mon dire. Je pense que j'ai accroché ma souris, mais je... OK, voilà, c'est bon. Oui, c'est bon. Désolé. Donc, parler, c'est être capable de produire des sons reconnus par un autre être humain comme porteur de sens selon des conventions établies. Ça, c'est comme la définition pas mal simple qu'on peut donner au langage. Et comme je l'ai dit tantôt, il n'y a effectivement rien qui nous paraît plus simple et naturel que de parler. Mais il s'agit d'un véritable miracle, le miracle du langage qu'on va essayer de montrer dans les minutes qui vont venir. Pourquoi c'est si miraculeux que ça? Et ce miracle-là se produit dans toutes les sociétés humaines. Il n'y a pas de... On ne connaît pas de société où il n'y a pas de langage et on ne connaît pas vraiment d'autres espèces animales que l'humain où il y a un langage articulé. On a vu tantôt qu'il y avait un mode de communication qui pouvait être quand même spécifié certaines choses. Mais un langage articulé avec une syntaxe et tout ça, c'est une autre histoire. Donc, comment ça se passe? Alors, j'ai pensé, faire une espèce de petit schéma en boucle à partir d'une conversation où on va regarder ce qui se passe dans la tête de la personne qui dit une phrase, comment cette phrase-là est produite et diffusée, comment elle est entendue, comprise dans la tête de l'interlocuteur. quand on veut dire quelque chose à quelqu'un, ça commence par une idée, une image mentale, quelque chose qui entre dans notre champ de conscience et qu'on veut communiquer. Et là, vous reconnaissez sans doute ceux et celles qui étaient à des présentations antérieures, ce genre de petit schéma qui symbolise ce qu'on a appelé des assemblées de neurones sélectionnées ou des attracteurs dans un réseau connexionniste ou encore c'est ça des régions en fait où l'activité neuronale se maintient un certain temps dans certains réseaux de neurones qui ont été renforcés mutuellement. Et ça correspond, on a beaucoup d'évidence que ça correspond à une image mentale de sorte que quand on pense à Luke Skywalker, par exemple, on peut facilement penser au Yoda ou à Darth Vader parce que probablement il y a un glissement des analogies qui se font parce que ce sont toutes des images mentales qui ont été encodées un peu avec les mêmes neurones parce que c'est dans le même fil, tout ça. Et donc ça, c'est un peu le langage neuronal et puis tantôt on va parler du livre de ses auteurs sur l'analogie mais on va y revenir. Donc une fois qu'on a une idée qui attend pour être partagée, il faut trouver les bons mots pour la partager dans notre langage. Donc le lexique, c'est l'ensemble des mots d'une langue, c'est son vocabulaire et le mot, c'est le plus petit élément du langage qui a un contenu sémantique qui est porteur de sens. Donc cette unité minimale de signification, le mot, on appelle ça aussi un morphème en linguistique. Exemple, dans maisonnette, le mot maisonnette, il y a deux morphèmes, il y a maison et il y a être qui est le suffixe diminutif qui donne le sens de petitesse. Donc les morphèmes ou les mots ont une forme qui est arbitraire, complètement arbitraire selon les langues et un sens ou si vous voulez, un signifiant et un signifié, quelque chose qui est dans le monde. Et ce signifié-là, il peut être concret, ça peut être une chose ou abstrait, ça peut être plus un concept. Ensuite, je voulais, je ne veux pas rentrer trop dans la linguistique, tout ce que je vais dire là, on ne fait qu'effleurer les domaines mais c'est juste pour montrer la richesse de tout ça. On distingue aussi les phonèmes qui sont les éléments sonores élémentaires d'une langue. Par exemple, les phonèmes s'enchaînent dans un ordre donné pour former les morphèmes. Le mot « chat » par exemple a deux phonèmes le « ch » et le « a ». Et les sons sont des phonèmes si dans un mot la substitution de l'un par un autre entraîne un changement de sens. Si on change le « ch » par un « r », ça fait plus « chat », ça fait « ra ». Et on vient de changer complètement le sens du mot. Les phonèmes, eux autres, ils n'ont pas de signifié, ils ne désignent rien, c'est juste des sons. Et donc, c'est ça qu'on appelle la double articulation du langage, c'est-à-dire que des phonèmes s'assemblent pour former des mots puis des mots vont pouvoir signifier des choses et puis ensuite le temps s'assembler en phrase. Ça, je vous ai mis ça là, c'est quelque chose que j'ai déjà parlé dans mon blog, c'est une expérience, une étude en fait assez intéressante qui montre à quel point le cortex, le sens des mots est très, très distribué un peu partout dans le cortex, souvent dans des régions qui, c'est des mots d'action, des verbes, ça va être, il va y avoir de l'activité dans les régions motrices parce que notre cerveau utilise beaucoup ses aires motrices et sensorielles pour nous aider à comprendre le sens des mots, justement. On est loin des symboles abstraits où un mot était abstrait avec un symbole abstrait puis qui était encodé quelque part dans le cerveau sans aucun lien à partir de là avec des régions plus sensorielles. On sait que dès qu'on se remémore un mot, on va aller chercher, dès qu'on se remémore un mot d'ailleurs, c'est ça, je vous ai mis par la suite un autre billet de blog qui, lui, attirait l'attention sur le travail intime qui se joue entre l'hypocampe, cette structure-là très impliquée dans le stockage de nouvelles informations, l'apprentissage des mots et le cortex, comme quoi, pour le sens des mots, il y a un délestage progressif vers le cortex. Une fois qu'on a choisi les mots, on doit les ordonner. Autrement dit, on doit faire des phrases. Les phrases impliquent la syntaxe qui indiquent comment on va utiliser les mots selon la catégorie lexicale à laquelle ces mots-là appartiennent. Et donc, combiner des mots entre eux selon des règles de grammaire qui sont propres à chaque langue va permettre d'exprimer encore plus de choses que juste les mots qui expriment déjà certaines choses. Et c'est là où on parle, les linguistes parlent de productivité du langage. Cette productivité-là est virtuellement infinie. Là, je résume ici ce qu'on a dit à date, phonème comme le son I, un morphème, ça serait tir. L'unité syntaxique très simple, il tire, l'énoncé un peu plus complexe, il tire la langue. Et puis là, ça, ça évoque un sens, ça évoque une image si on connaît ce personnage, ça peut évoquer ce personnage. Donc, les règles syntaxiques amènent beaucoup plus de précision et ça, c'est l'ordre des mots d'une phrase qui acquiert une importance capitale. On va dresser des espèces d'arbres syntaxiques comme ça, je ne rentrerai pas dans les détails, je ne suis pas linguiste du tout. Mais il est facile de comprendre que l'homme mange l'alligator et l'alligator mange l'homme ne veulent pas dire exactement la même chose. De la même façon, il y avait une vieille joke en journalisme, on disait un chien mort un passant, ça, ce n'est pas de nouvelle, mais un passant mort un chien, voilà une nouvelle. La ponctuation là-dedans va acquérir un sens important aussi. Venez manger les enfants, ne signifie pas la même chose que venez manger les enfants. Même chose, passe-moi le livre épais, pas la même chose que passe-moi le livre épais. Des petites subtilités de la langue, mais aussi, on a des mots relationnels. Bon, là, je vais aller vite là-dessus. quand il manque certains mots dans les phrases, par exemple, quand on a une contrainte d'espace dans les petites annonces, chien à donner, mange de tout, adore les enfants. Il manque un petit « et » à quelque part qui fait toute la différence encore une fois ici. Et puis, il y avait Noam Chomsky dont on va parler dans un instant, avait montré comment la syntaxe pouvait être détachée du sens finalement, complètement, avec sa fameuse phrase « Colorless green ideas sleep furiously ». Les idées vertes incolores dorment furieusement. Donc, c'est presque de la poésie. Ça n'a évidemment pas de sens, mais la syntaxe étant correcte, on cherche à n'en créer. Donc, ensuite de ça, on revient donc à notre plan de montrer tout ce qui se passe quand on dit une phrase à quelqu'un. Il faut ensuite, une fois qu'on a la syntaxe de notre phrase dans la tête, envoyer des commandes motrices appropriées aux muscles, d'abord du diaphragme, des côtes pour faire une expiration et ensuite à l'appareil phonatoire qui va être les cordes vocales d'abord, la langue, les mâchoires, les lèvres. Tout ça doit bouger, se coordonner, les cordes vocales doivent vibrer, l'air qui traverse ça doit aller dans la cavité buccale qui prend certaines formes. Par exemple, si vous dites les deux sons « et » « et » « et » « et » On voit que la langue avance, recule, avance, recule. Si on dit « et » « a » « et » « a » On va sentir notre langue qui monte, descend, monte, descend. Puis les consonnes, c'est la même chose. Les consonnes, c'est de bloquer ou de restreindre, faire des « p », des « b », des « t ». On joue avec ça pour produire beaucoup, beaucoup de phonèmes. Et là, on pense que justement, la descente du larynx, le fait que notre larynx est très bas permet la création de cette caisse de résonance-là qui facilite beaucoup la richesse des sons. Mais, et là, je vais faire une petite parenthèse parce que je suis tombé là-dessus il y a quelques mois et c'est super intéressant. Il y a une vieille théorie qui est la théorie de la descente du larynx qui avait été énoncée au début des années, la fin des années 60 par un dénommé Lieberman qui a été acceptée pendant deux, trois décennies avant qu'on commence à la questionner. Et donc, ça montre, ce que je vais vous parler là dans les prochaines diapos, ça montre aussi comment la science évolue à mesure que les données se raffinent. Et donc, on avait cette idée que le larynx humain était beaucoup plus bas que celui des chimpanzés et c'était appuyé par le fait que chez le bébé de quelques mois, qui ne peut pas encore évidemment parler, il n'y a pas non plus de... Le larynx est très haut. Et puis ensuite, à l'époque, ce qu'on savait de l'homme de Néandertal permettait de croire qu'il avait aussi un larynx qui n'était pas vraiment descendu et on avait conclu que lui non plus, l'homme de Néandertal, ne pouvait pas parler à cause de ça et donc que le langage n'avait pu apparaître que chez Homo sapiens il y a donc quelques 300 000 ans. Ça, c'est ce qu'on a dit pendant fort longtemps. Mais on a depuis pu prouver plusieurs choses. On a pu prouver que l'analyse précise des os du cou de Néandertal a montré que son larynx avait une position comparable à celle d'Homo sapiens. Donc, aussi bas, semble-t-il, que nous. On a aussi dans des laboratoires, on a montré qu'un enfant d'un an est capable de produire les fameuses voyelles qu'on ne pensait pas qu'il était capable de produire, même si son larynx n'était pas encore à la bonne place. Donc, avec des analyses sonores plus fines, on a pu voir ça. Et avec d'autres genres d'analyses sonores fines, on a pu constater que les babouins pouvaient aussi, avec leurs larynx très hauts, produire ces fameuses voyelles-là. Et donc, par conséquent, la conclusion de tout ça, c'est que si on remonte à il y a 27 millions d'années, au moment où la branche Homo s'est différenciée des babouins et des macaques, il est fort possible que cet enseigne commun produisait les mêmes vocalisations que les babouins d'aujourd'hui, donc des voyelles, des voyelles nécessaires comme suffisantes pour produire des sons d'un langage. Et que c'est donc dès ce moment que le conduit vocal a pu être utilisé pour autre chose que respirer ou déglutir. Il y avait le potentiel du langage il y a 27 millions d'années. Et donc contrairement à ce que Lieberman le croyait, le langage ce n'est pas juste une question de tuyaux, c'est aussi une question de cerveau parce que rien nous dit que les macaques avaient un langage de toute façon ceux d'aujourd'hui n'en ont pas un à ce qu'on sache mais l'idée que dès que le cerveau prenait du volume que ses capacités cognitives augmentaient, il n'y avait pas un facteur limitant au niveau du larynx si l'on peut dire comme ça. OK, donc on revient au son produit par quelqu'un qui parle. Donc, on sait que le signal sonore c'est une compression et une dilatation de l'air. L'air se comprime et se dilate et ça, ça se transmet dans l'espace et ça arrive dans l'oreille de quelqu'un et on sait maintenant que certains sons font partie du registre phonologique d'une langue. Par exemple, en français, on a 36 phonèmes, 16 voyelles, 17 consonnes et 3 semi-voyelles plus toutes sortes de petites variantes mais on a un certain nombre de phonèmes qu'on est habitué d'entendre. La prononciation peut varier selon les mots. Par exemple, pour une même écriture pour le son E-D du passé, en anglais, parfois, ça se prononce comme un T, comme what. Des fois, ça se prononce comme un D, comme jug. Des fois, ça se prononce comme padded, comme E-D. Donc, c'est très, très riche. Et aussi, ce qu'on peut dire, c'est que quand on apprend une autre langue un peu tardivement, notre accent qu'on a, on peut dire que c'est nos règles phonologiques de notre langue qui nous accompagnent dans la nouvelle langue qui a ses propres règles phonologiques mais qu'on n'est pas capable d'appliquer parfaitement. Et aussi, quand on manipule la langue et qu'on se met à jouer avec la phonologie intentionnellement, souvent, c'est ce qu'on appelle la poésie. En tout cas, on se sert de ça en poésie, ce n'est pas juste ça la poésie. Et donc, là, on arrive chez la personne qui écoute. Donc, une personne qui parle dans sa langue n'isole pas les mots. Quand je vous parle, il n'y a pas, comme dans la langue écrite, des espaces entre les mots. Et donc, ça, ça cause beaucoup de difficultés aux ordinateurs, par exemple, qui ont des logiciels pour traduire par écrit les waves sonores qu'ils entendent. Il y avait un exemple que j'ai trouvé drôle. un ordinateur, on lui disait « Dear mom and dad » et ce qu'il avait écrit, c'était « The man is dead ». Donc, il y a encore des petites difficultés des fois. Et quand on entend une langue qu'on ne connaît pas, complètement étrangère, c'est ça qui nous impressionne en premier, c'est de se dire « Où sont les mots? » c'est comme un flux n'interrompu de son. Il y a ce petit maxime-là, « I scream, you scream, they scream, we all scream for ice cream ». Mais nous, le dernier « I scream », on connaît le contexte, on va parler dans un instant de ce contexte, on ne va pas l'écrire comme le premier. Donc, inconsciemment, et on s'en va vers ça, on projette beaucoup sur ce qui nous arrive dans notre oreille. Et c'est ce qui nous amène aussi à parler du langage lié au contexte, contexte dans lequel un énoncé est prononcé, c'est-à-dire ce qui vient avant, peut-être l'endroit où on se trouve. C'est ce qu'on appelle la pragmatique. La pragmatique, on estime que plus que la moitié des phrases que l'on prononce ne désignerait pas littéralement ce qu'on veut dire. Donc, il y a toujours un petit peu d'ironie, un second degré, des métaphores. Donc, ces actes de langage indirects sont reliés aux intentions des locuteurs et intentions qu'on essaie encore une fois constamment de prédire. Quand on parle avec quelqu'un, on essaie toujours d'y donner une chance, on essaie toujours de voir où est-ce qu'il s'en va, où est-ce que ça en va. D'où le principe, on parle d'un principe de coopération au cœur de la communication parlée, c'est-à-dire que les interlocuteurs cherchent à faire avancer la conversation efficacement. On est avec toi, on veut continuer, OK, OK, je te suis, on donne des petits encouragements, des petits indices pour faciliter ça. Par exemple, lors d'un repas, si on disait à quelqu'un, si tu pouvais me passer le bol de guacamole, ce serait super. Bien, la personne, elle ne prend pas ça juste comme un simple souhait, elle va prendre le bol. Ça, c'en est un exemple pragmatique à l'œuvre. Et finalement, tu as aussi tout le non-verbal, l'intonation, les mouvements du corps, les expressions faciales. au téléphone, une phrase est beaucoup moins riche qu'en personne. De même, une phrase écrite dans nos petites bulles de Messenger est beaucoup moins riche que quelqu'un qui nous parle. C'est pour ça qu'on a nos fameux smileys, pour essayer de pallier, de retrouver une part de cette communication non-verbale-là. Et ce qu'on fait ce soir, bien, c'est un pis-aller entre être là en personne et puis lire simplement le PowerPoint chez vous. Alors, voilà. Voilà un peu l'espèce de chose qui vient de se passer à la vitesse de l'éclair dans un sens qui va revenir à la vitesse de l'éclair dans l'autre sens. C'est constamment tout ça qui se passe quand on discute. Et puis, on distingue souvent un niveau qui est plus linguistique comme tel, un niveau qui va être plus physiologique, comment le son est produit physiquement et comment il est perçu physiquement, puis un niveau niveau acoustique où là, c'est les règles de l'acoustique, les règles physiques de l'acoustique. Et donc, chaque étape que je viens de vous survoler très rapidement, il y a des domaines, des disciplines entières qui s'occupent de ça. Donc, c'était vraiment juste un survol et c'est très, très riche tout ça. Bruno, il y aurait une question. Oui, il y aurait une question. C'est super. Alors, la question, c'est la carte des mots dans le cerveau. à quel point il y a des localisations précises pour chaque mot ou morphème? Oui. Des localisations précises d'après le... C'est-à-dire que d'après l'expérience dont vous irez lire le biais de blog, la belle carte justement où il y a des mots. Donc, je tiens à préciser qu'il n'y a pas des mots décrits sur notre cortex. C'est plutôt les endroits où il y avait eu une activation un petit peu plus forte à cet endroit-là pour ce mot-là. Et ce qui ressortait tout de suite en regardant cette carte-là, c'est comment pour un même mot, il y avait plusieurs endroits souvent très éloignés dans le cerveau qui avaient augmenté leur activité. Et puis ensuite, il y avait tout le jeu, comme je vous ai dit tantôt, des correspondances entre des mots plus moteur, des mots plus, par exemple, des mots reliés à l'enfance, à la fragilité, à l'empathie. C'est des mots qui se situaient dans une zone du cortex temporal, je crois, où on sait que c'est une région très, très importante dans les réseaux de l'empathie. Mais voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus là-dessus. Mais c'est extrêmement distribué et puis il y a souvent, il peut y avoir des index dans l'hippocampe. L'hippocampe agit justement un peu comme un étiquette où il peut y avoir, on a trouvé des concepts. Par exemple, le fameux Jennifer Allison neuron au nom d'une actrice où on avait pu enregistrer un seul neurone qui répondait à toutes les caractéristiques de cette personne-là, c'est-à-dire qu'on la voit de face, de dos, de loin, qu'on entend sa voix, qu'on lise son nom. Il y avait toujours ce neurone-là dans l'hippocampe qui permettait sans doute de réactiver les différentes propriétés attachées à cet être-là, sa couleur, sa forme. Voilà. Donc, justement, là, on a une espèce de carte conceptuelle de différents mots et c'est simplement pour rapper tout ce qu'on vient de dire, pour dire, en fait, que les mots qu'on connaît forment un lexique mental dans notre cortex, justement, où chaque thème peut évoquer plusieurs significations selon le contexte de son énonciation. Donc, parler, ça va être d'établir des liens de sens entre ces mots-là dans un contexte donné. On fait des phrases qui vont chercher le sens de ces mots-là avec la syntaxe, organiser ça d'une certaine façon. Et puis, l'interlocuteur, il accède à ces significations-là en faisant, lui aussi, des liens de sens ou des analogies entre les mots entendus et son propre réseau sémantique en fonction du contexte qu'il perçoit. Vous voyez comment le jeu du téléphone est à l'œuvre, là. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même, mais tous et toutes la même expérience du monde. Donc, le mot qu'on entend, la phrase qu'on entend, on va être forcé de l'interpréter. D'ailleurs, il y avait eu une expérience intéressante qui montrait que si on demande à une personne qui vient d'entendre un récit, un court récit, de le redire, la plupart vont être incapables de formuler le récit mot pour mot. Ce qu'on fait de façon générale, c'est qu'on va être capable de redire le récit dans nos mots. Et donc, ça, ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'il y a eu comme une double transformation. C'est que, d'une part, on se représente de manière synthétique dans notre propre réseau sémantique ce qu'on croit comprendre de la phrase. Et puis, en deuxième lieu, on reconvertit cette synthèse-là qu'on vient de faire dans nos propres mots avec notre, notre, des éléments de notre lexique à nous. Donc, c'est pour ça que je pense que le jeu du téléphone arabe montre que ça ne prend pas de temps, ça prend 3-4 personnes où le message initial a quand même changé passablement. Et aussi, autre fait à noter ici, c'est que le langage nous procure aussi un puissant mécanisme interne pour se remémorer des choses, pour affiner nos pensées, critiquer, modifier nos pensées. Et ça va nous aider beaucoup à manipuler mentalement des idées, des concepts, le langage. On a notre petite voix intérieure qui est là souvent. Et encore une fois, les prédictions que vont amener ces simulations permises par cette voix intérieure-là, souvent basées sur des analogies d'ailleurs qu'on va faire avec ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ça, ça procure effectivement un avantage adaptatif certain parce qu'on va être plus en mesure de faire face à la musique, comme on dit. Et donc, j'ai fait une petite section assez courte sur l'analogie et la catégorisation qui sont intimement reliées au langage, mais je voudrais montrer essentiellement que c'est beaucoup plus qu'une figure de style, l'analogie ou la métaphore. Je vais parler de deux choses. En tout cas, faire l'analogie, c'est donc à la base d'établir une comparaison entre des phénomènes qui au départ n'étaient pas les mêmes et puis on perçoit une ressemblance comme cachée, une ressemblance derrière qui unit les deux choses. Si je vous dis qu'un tuyau a un coude et fait un coude, on voit qu'un coude, ça a un angle, donc c'est l'angle qui est cet élément-là commun. Même chose pour manger et lire. On peut dire que lire, c'est incorporer des choses par la vision, manger, c'est incorporer des choses, donc on peut dire je dévore des livres ou il y a des nourritures spirituelles dans ma bibliothèque. On comprend tout de suite ce qu'on veut dire. De sorte que l'analogie dresse constamment un pont entre les phénomènes dans le monde devant nous, puis les expériences passées, mémorisées dans notre mémoire, dans notre lexique mental. Et donc, l'analogie va nous permettre de penser et d'agir dans des situations qui sont apparemment nouvelles et inconnues, mais derrière lesquelles on va voir quelque chose d'autre. Et ça, ça marche aussi évidemment beaucoup avec le langage. L'analogie a un caractère prédictif, très, très utile. et donc, je vous réfère à ce livre-là pour ça. La thèse du livre, c'est que la cognition est constituée d'un flux ininterrompu, non pas de ininterrompu de catégorisation et que derrière cette catégorisation-là, il n'y a pas que des classifications rigides dans des cases mentales déjà toutes faites. Il y a ce qu'eux appellent la catégorisation analogie, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de faire des analogies à partir de nos connaissances. On est toujours en train de voir, comprendre le monde à partir de notre expérience. C'est ce qui fait la fluidité de la pensée humaine. J'avais commencé à expliciter un peu plus, mais c'était trop long. Je vous renvoie à cette présentation-là où j'en ai parlé abondamment de cet excellent livre-là. Et donc là, je voudrais vous parler de, en deux, trois diapos d'un autre penseur qui est allé dans le même sens. Il s'agit donc de Georges Lekoff qui a mis carrément, qui a établi un domaine de recherche, un programme de recherche qu'il a appelé la sémantique générative. C'est-à-dire que pour lui, la métaphore doit être placée au cœur de notre compréhension du langage. Avec Chomsky, dont on va parler dans un instant, c'est beaucoup la syntaxe. Mais lui, c'était la métaphore. Puis les métaphores en plus, issues de nos expériences corporelles. On en a parlé beaucoup il y a un mois du côté incarné de la cognition. Et puis, ces métaphores-là, ils ont constamment un effet sur ce qu'on dévoile avec ou sur ce qu'on cache en utilisant telle métaphore plutôt que telle autre. Et je suis tombé là-dessus, vous irez voir ça. Quelqu'un s'est amusé à prendre cette grille d'analyse-là de Lekoff et d'analyser les discours sur le coronavirus depuis quelques semaines, ce que ça dit, ce que ça ne dit pas. C'est très intéressant, une petite vidéo d'une quinzaine de minutes. Donc, pour Lekoff, vite, vite, les métaphores qui, notre cerveau est si intimement lié au corps que les métaphores qui en émanent sont nécessairement puisées dans ce corps-là. Mais souvent, ils sont devenus trop éloignés de leur origine pour qu'on s'en aperçoive. L'exemple souvent cité, c'est le débat et le débat d'idées. On utilise souvent la métaphore du combat, du combat physique, le deux corps qui se battent. Il a gagné le débat, cette affirmation est indéfendable, il a mis en pièce tous mes arguments, cette remarque va droit au but. Donc, il y a toutes sortes d'expressions puis de mots qu'on utilise qui, si on y pense bien, viendraient beaucoup du corps. J'ai écrit un billet de blog là-dessus si vous voulez en savoir plus. Entre autres, il parlait, c'est ça, du mot chaleureux. Quand on emploie cette personne-là et chaleureuse, ça pourrait remonter à la manière dont un enfant a été cajolé et puis dans ses réseaux de neurones, l'affection, la sensation de chaleur ont été associés ensemble. Quand il y a quelqu'un d'affectueux qui rappelle cette sensation de chaleur, c'est le mot chaleur, chaleureux qui vient à l'esprit. Alors, bon, peut-être encore, je dirais, un petit 15 minutes si je fais bien ça. Là, on va arriver à une section où on va parler d'un débat, un débat qui a eu cours pendant longtemps, qui est encore là, en fait. Comment expliquer qu'on est la seule espèce à parler? En fait, on sait maintenant dans plusieurs domaines des sciences cognitives que les bébés humains ne sont pas des pages blanches complètement vierges quand on vient au monde. Le cerveau du bébé a ce qu'on appelle une boîte à outils pour apprendre, un innate toolkit for learning. Il y a des préconceptions, quelques hypothèses de base pour compter, pour parler peut-être. C'est ça dont on va débattre. Et ça, ça va lui permettre de bâtir son savoir là-dessus. Et donc, en fait, les débats portent sur la richesse de cette boîte à outils-là. Es-tu très, très pauvre ou elle est-tu très, très riche et très, très innée? Pour certains, elle contient des connaissances donc très, très spécifiques sur le langage, ce qu'on va appeler la grammaire universelle dont on va expliquer tantôt dans un instant ce que c'est. Et pour d'autres, on n'a que des facultés d'apprentissage général semblables à celles de nos cousins les grands singes, mais avec des petites différences quand même qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin grâce à notre grande faculté qu'on a, nous, les humains, de prendre de l'information des autres puis d'être une espèce si culturellement riche. Alors, un livre qui a beaucoup étayé le point de vue de l'instinct, c'est The Language Instinct de Steven Pinker. Donc, pour Pinker, un instinct, c'est quelque chose un peu comme l'étoile d'araignée pour l'araignée ou la capacité de faire des barrages pour les castors, c'est quelque chose qui est là. Donc, ce n'est pas une invention humaine. Le langage, pour lui, ce ne serait pas une invention purement culturelle comme l'écriture, par exemple. Il y a des sociétés humaines où il n'y a pas d'écriture. Donc, c'est une invention datée, transmissible culturellement. Donc, le langage serait, dans cette vision-là, un module spécialisé des facultés cognitives humaines et pas quelque chose lié à l'intelligence générale. Donc, on est dans cet esprit modulaire, cette façon de voir l'esprit de façon très modulaire, issue des sciences cognitives de Fodor et compagnie des années 60-70. Et donc, on en arrive à l'idée de Chomsky que les humains semblent posséder une grammaire universelle capable de reconnaître et de générer les règles de n'importe quelle langue à laquelle un enfant est exposé. Là, quand on parle de grammaire universelle dit comme ça, ce n'est pas la même chose que les règles de grammaire de notre langue, d'une langue particulière qui disent que le complément d'objet direct s'accorde ici. Bon, en tout cas, vous voyez le genre de petites règles précises qu'on peut avoir. Non, on parle plutôt d'un pré-câblage. Chomsky dit on a un Language Acquisition Device, quelque chose qui est là et qui attend juste à être comme primé au bon moment pour comprendre vraiment tout de suite la syntaxe. Parce que Chomsky, avec son fameux argument de la pauvreté des stimuli, en était venu à la conclusion qu'un enfant dans sa famille n'est pas assez bien corrigé par ses parents. Il entend des bouts de phrases, il entend des... Vraiment, c'est assez pauvre et confus comme stimulation langagière et pourtant, il apprend la grammaire. Donc, il faut qu'il y ait une espèce d'instinct derrière ça. Et là, je ne pourrais pas citer tous les travaux. Il y en a des livres et des livres. Le fait qu'il semble que très tôt, les règles de grammaire sont généralisées, les verbes irréguliers, le pluriel, tout ça. Et donc là, ensuite, je suis tombé sur ce petit article fort instructif où Stephen Pinker fait, il y a quatre ans, une espèce de bilan assez honnête de ce débat-là. Et il nous apprend que, et là, je vais retranscrire plusieurs de ses idées, il y a toujours eu des théories rivales. Chomsky a attiré des linguistes, mais probablement pas une majorité. On a souvent tendance à dire, la grammaire universelle de Chomsky en linguistique, et puis en fait, il y a dans beaucoup de domaines des sciences cognitives, psychologie, intelligence artificielle, philosophie, il y a eu des oppositions vraiment, vraiment grandes. Donc, Chomsky en linguistique n'a jamais représenté vraiment un point de vue si dominant que ça, mais comme il est célèbre évidemment pour ses analyses politiques, sa personnalité charismatique aussi a fait en sorte que les gens qui ne sont pas trop dans le domaine pensent vraiment qu'en linguistique, ils dominent. Donc, puis qu'est-ce qu'on entend par théorie du langage de Chomsky, c'est vraiment, lui, il a fait des théories très précises sur la syntaxe, mais il a beaucoup fait de remarques au fil des années, des remarques informelles sur la nature innée du langage et ça a d'ailleurs changé ses positions au fil des décennies. Le programme minimal de Chomsky où il a resserré aussi son idée de grammaire universelle, ça n'a jamais été suffisamment précis pour pouvoir être confirmé ou infirmé. Donc, ce n'est pas facile de dire c'est quoi exactement la grammaire universelle, cette faculté du langage inné, d'où les nombreux débats. C'est nécessairement très abstrait, de sorte que Pinker dit que depuis 50 ans, Chomsky est une espèce de pinata où tout le monde s'amuse à frapper dessus dès qu'on trouve que certains aspects du langage ont été appris complètement, il y en a beaucoup d'aspects du langage qui sont complètement appris ou qu'un phénomène grammatical varie d'une langue à une autre. Alors, on dit on a tué le roi. Cependant, après avoir dit tout ça, pour terminer son article, Pinker ajoute qu'à chaque fois qu'on a prétendu que les enfants n'ont pas besoin de modèles a priori de processus cognitif innés pour le langage, il a fallu en réintroduire une certaine forme quand on a voulu mettre en œuvre concrètement un modèle du langage. C'est comme si quand on arrivait on parle de simulation informatique à un moment ou à un autre il faut comme il a toujours fallu placer quelque chose un peu a priori dans le système mais donc Pinker se range un peu du côté de Chomsky là-dessus mais on en arrive à tout l'autre pan alors là il y a l'auteur d'un livre qui dit parlant des décades la théorie des instincts du langage de l'instinct du langage a prédominé c'est simple c'est puissant et c'est complètement faux alors et puis là il y a des gens je pense comme Jeffrey Samson lui aussi il a écrit des livres pour challenger cette vue-là qu'il y a des composants innés au langage alors là on est vraiment dans l'autre direction je vais vous donner je vais vous donner juste quelques éléments de ces critiques ou des slash mythes là plus on étudie les langues il y en a 6-7000 qui existent dans le monde plus leur diversité devient apparente et une grammaire qui serait universelle en dessous de ça de moins en moins probable selon ces gens-là tu sais il y a des langues où l'ordre des mots n'est même pas défini semble-t-il il y a des langues avec des où on concatène les suffixes puis les préfixes pour faire tawakitakitakarpit qui veut dire avez-vous du tabac à vendre donc là on a pas mal de syntaxe dans un seul et même mot et ça c'est en inutitouk nos amis en haut ici les langues des signes souvent ont été construites par les humains mais on les a vu évoluer au niveau grammatical sur un certain nombre de générations donc ça part simple mais ça se complexifie des études détaillées sur l'acquisition du langage chez l'enfant ont montré qu'ils utilisent d'abord des bouts d'expression qu'ils entendent ensuite de ça ils apprennent des patterns ensuite ils finissent par généraliser à des règles donc ça semble émerger le langage davantage d'un usage répété que d'un instinct alors là il est tard puis je sais que je vais peut-être en avancer encore quelques arguments les enfants ont des capacités d'apprentissage donc beaucoup plus sophistiquées que ce que Chomsky avait décrit ils reconnaissent les intentions des autres plutôt il y a un trouble du langage qu'on appelle le specific language impairment et qui veut dire qu'il y aurait que c'est des gens qui ont des problèmes de langage mais ils n'ont pas d'autres problèmes semble-t-il mais en les étudiant davantage ces gens-là qu'est-ce qu'on a découvert c'est qu'ils avaient des problèmes avec l'apprentissage des séquences en général il y a toutes sortes de petits jeux qu'on peut faire où ces gens-là ont de la misère à retenir des séquences et donc comme le langage c'est beaucoup des séquences il y aurait peut-être quelque chose de moins spécifique qu'on croyait et sur la pauvreté des stimuli et bien on s'est aperçu que les parents avec des enregistrements sophistiqués les parents corrigent beaucoup plus les enfants qu'on le croit répètent fréquemment l'expression faut-il de la bonne manière et que donc c'est peut-être pas si pauvre que ça comme stimulus et donc on en arrive avec l'exemple en terminant d'une personne Cécilia Hayes qui elle croit vraiment qu'il n'y a pas d'instinct du langage que les autres êtres humains qui entourent l'enfant lui apportent suffisamment d'informations pour qu'il apprenne sa langue maternelle je vais donner un seul exemple les bébés naissants on est toujours dans le toolkit minimal et dans ce toolkit minimal il y aurait le biais attentionnel pour les visages si on montre à un enfant deux petits points noirs comme ça avec un petit point en dessous l'enfant va suivre ça plus longtemps que si on met un point au-dessus de deux points parce que deux points un point ça évoque deux yeux puis une bouche donc il semble y avoir un biais attentionnel pour les visages et on parle aussi d'un autre biais qui est le joint attention qui est illustré plus par l'image ici c'est que c'est notre capacité instinctive à regarder ce que quelqu'un d'autre regarde porter notre attention sur ce qui attire l'attention de quelqu'un d'autre et ça pour elle c'est des processus très simples mais qui nous permettent de capter énormément d'informations en provenance des autres et quand on est comme une espèce comme la nôtre avec un milieu culturel très très riche on pourrait grâce à ça apprendre à parler donc dernier dernier petit mot en terminant ça va être sur les réseaux cérébraux du langage et le concept de recyclage neuronal dont on a déjà parlé donc l'idée c'est que si on n'a pas un si gros instinct du langage que ça c'est pas l'angle de la syntaxe qui peut être très comment dire riche pour comprendre les structures cérébrales associées ce serait plutôt une perspective évolutive donc de voir comment les structures dans le cerveau ont été sélectionnées pour certaines choses et on va le voir comment elles peuvent être réutilisées pour des choses apparaissent plus récemment dans l'évolution comme le langage et et donc des systèmes qui seraient distribués dans de nombreuses structures à la fois corticales et sous-corticales et donc l'idée d'un instinct du langage avec l'idée d'un instinct du langage on pouvait suspecter donc des régions du cerveau peut-être très délimitées mais s'il s'agit d'une fonction prise en charge par des mécanismes d'apprentissage plus généraux on est où on peut se demander où est alors traité le langage dans le cerveau et puis la réponse courte ce serait un peu partout en fait il y a beaucoup beaucoup de régions cérébrales qui sont impliquées dans le traitement du langage et c'est ce que je vais essayer de montrer dans les cinq prochaines minutes mais il faut revenir un petit peu en arrière se rappeler à la séance 5 on avait évoqué Broca avec cette région de son patient qui ne pouvait pas bien parler Verniquet avec cette autre lésion plus temporale avec un patient qui pouvait parler mais qu'on ne comprenait pas trop ce qu'il disait parce que ça n'avait pas de sens et donc ça avait donné lieu à un premier petit circuit du langage très 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 simple très modulaire aussi qui est resté longtemps simple comme ça simpliste je dirais pour différentes régions parce qu'on a été dans les sciences cognitives pendant 20-30 ans dans une approche très modulaire très isolationniste évidemment peu de modèles animaux on parle du langage ici pas d'évidence d'une seule région qui serait spécifique au langage donc ça on va en parler dans un instant ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des réseaux cérébraux dont l'activité est associée à divers aspects du langage et ça on peut en voir très très vite ça c'est tiré d'un cours de Stanislas de Han on connaît dans l'hémisphère gauche du cerveau pour l'immense majorité des gens le langage c'est très latéralisé la syntaxe c'est très latéralisé à gauche pour 90-95% des gens on connaît ces grands faisceaux-là qui relient beaucoup la partie frontale postérieure à la partie temporale jonction pariétaux temporale de Han dans son cours parle de ces régions-là et il parle souvent d'un noyau des aires du langage qui serait donc très impliqué dans la syntaxe il va parler d'un cœur de région spécialisée dans les opérations syntaxiques à travers tout ça donc on sent cette je ne sais pas si c'est duré de volonté mais on sent cette façon de souscrire à l'idée qu'il y a vraiment un réseau important dédié à la syntaxe mais comme on l'a vu toujours dans cette séance 5 on a dans le cerveau des structures bien différenciées bien différentes l'hippocampe le cervelet ce n'est pas câblé de la même façon mais il est très difficile de trouver des centres uniques fonctionnels d'une chose dans le cerveau on en avait donné des exemples à la séance 5 justement avec cet exemple qui parle du langage l'idée que si on fait une méta-analyse de beaucoup beaucoup d'études d'imagerie cérébrale et qu'on regarde quand est-ce que s'active la fameuse R du langage en l'ère de Broca on l'a souvent appelé l'ère du langage de production du langage il y a longtemps bien on se rend compte que l'ère de Broca est typiquement activée quand on produit de la syntaxe mais elle est plus fréquemment encore activée dans des tâches non langagières des tâches qui ne sont pas reliées au langage des tâches de sélection de couleurs ou d'actions pourquoi ça? bien parce que l'ère de Broca a probablement déjà rempli certaines fonctions sensorimotrices elle est d'ailleurs très très proche du cortex des cortexs pré-moteurs et donc c'est par la suite qu'on est allé à partir du moment où on a développé cette faculté du langage on est allé chercher ces capacités computationnelles proches probablement de la phonation tout ça mais les fonctions premières sont conservées donc c'est pour ça qu'elles s'activent encore dans toutes sortes de tâches parce que cette région-là du cortex a évolué sous des pressions sélectives qui n'étaient pas reliées au langage au début il y a un autre contre-exemple un peu à l'opposé vous vous souvenez on avait parlé du cervelet ce petit cerveau qu'on a en arrière de la tête qui est assez particulier on sait que le cervelet est beaucoup associé à la coordination et au contrôle moteur c'est sa fonction première chez tous les animaux qui ont un cervelet mais chez l'humain on avait mentionné qu'il s'active lorsqu'on parle lorsqu'on utilise le langage il y a de l'activation dans le cervelet d'ailleurs les gens se demandent souvent pourquoi le cervelet s'active dans le langage si je me souviens bien les experts du cervelet nous disent de toute façon le cervelet s'active à peu près dans tous les comportements et les tâches cognitives donc c'est une espèce de sous-traitant important et qui sert aussi pour le langage donc c'est l'idée de recycler des structures anciennes qui ont déjà été sélectionnées pour une fonction d'aller chercher leur capacité computationnelle en bricolant quelque chose avec d'autres en les mettant en relation transitoirement avec d'autres structures pour produire l'effet désiré et cette idée-là de recyclage n'est pas propre au cerveau la mâchoire des vertébrés vient des vertèbres on sait que la mâchoire est devenue une patte durant l'évolution on a recyclé ça les membres antérieurs qu'on utilise nous pour prendre des choses sont devenus des ailes chez d'autres espèces et des structures cérébrales ça aussi on avait parlé comme l'amidale qui est probablement une fonction reliée à la peur très ancestrale mais chez l'humain elle s'active dans d'autres circonstances quand on a faim quand on a d'empathie pour quelqu'un et là on avait parlé d'une fonction pour l'hippocampe si on veut lui mettre une étiquette ça serait une étiquette très générale qui pourrait être une étiquette de préoccupation l'amidale était très très comme liée au corps donc elle s'insère dans un réseau de structures des émotions et puis elle amène une composante de préoccupation donc dans tous les cas cités tantôt il faut être préoccupé donc on parle de profil fonctionnel maintenant plutôt que ça participe à plusieurs fonctions et donc j'avais écrit un viet de blog pour parler du livre de Michael Anderson qui s'intitule After Phrenology donc après cette époque où on associait des centres précis à des fonctions dans le cerveau Anderson parle de réutilisation neuronale neuronal reuse j'avais donné un cours à l'UQAM il y a 4 ans et puis là on avait poussé davantage cette question-là je vous invite à aller voir ce biais de blog-là il y a beaucoup beaucoup d'auteurs qui ont repris ces idées-là de recyclage ça apparaît depuis 20 ans sur toutes sortes de formes il y a les ici tout ça c'est des gens qui travaillaient sur les neurones miroirs early shared circuits modeled the reuse of a more primitive action-oriented processor des choses qui étaient orientées vers l'action au départ peuvent servir comme on va le voir tantôt dans un instant à d'autres choses l'idée l'idée de clodge de marcus l'idée que j'avais traduit par patente à gosse notre cerveau c'est quelque chose qui a été patenté qui fonctionne mais qui n'est pas optimal et finalement pour terminer avec deux exemples sur le langage Stanislas Dehaene dans son livre les neurones de la lecture qui encore là je vous renvoie pour la totalité de mon résumé à ce lien-là je rappellerai simplement que des circuits cérébraux ont été sélectionnés pour le langage oral d'abord durant des centaines on l'a vu de milliers d'années et que l'écriture elle ça fait seulement 5-6 000 ans que ça existe donc c'est une invention culturelle extrêmement récente or dans le cerveau on a une région occipito-temporale ventrale du côté gauche qui est très activée par la reconnaissance des mots quand on lit il y a beaucoup d'activation à cet endroit-là or la question devient comment peut-on avoir une région qui semble extrêmement sensible à une chose pour laquelle notre cerveau n'a pas pu évoluer quelques dizaines quelques milliers d'années c'est trop court pour qu'il y ait eu une transformation des circuits donc comment ça se fait donc ce que Dehaene va proposer c'est qu'une ancienne région de notre cerveau qui était plus ancienne et spécialisée dans la reconnaissance des formes dans la nature va être recyclée pour reconnaître des formes des petites formes comme ça et on a des données chez le singe dans une région analogue qui montre que justement c'est vraiment des petites croix ou des petits angles qui activent le plus cette région-là et ces petits angles-là ça ressemble vraiment à ce qu'il y a les angles qu'il y a dans une scène naturelle comme ça et ça ressemble à des alphabets en fait et donc cette région-là déjà présente chez nos cousins va nous permettre de reconnaître ces petites jonctions-là parce qu'elle est déjà bonne cette région-là pour nous faire reconnaître ces T des X des L mais l'idée c'est que c'est peut-être pas notre cerveau qui a évolué pour lire il n'y a pas eu le temps mais que c'est nous qui culturellement avons favorisé certaines formes abstraites d'alphabets il n'y a pas beaucoup d'alphabets avec des nuages de gris de différentes teintes on n'est pas bon pour distinguer ça nous prend du haut contraste les petites lignes ça on est bon grâce à cette région là oxytotemporale ventrale et donc le recyclage neuronal est rendu possible par des systèmes d'écriture qui prennent partie de notre facilité à détecter déjà des formes comme ça petites particulières dans la nature écoutez ça je vais le sauter vous le lirez je vais simplement le sauter je n'en parle même pas et je vais arriver avec cet exemple final là c'est les travaux d'un type qui s'appelle Michael Ullman super intéressant sa conclusion c'est que le langage est appris dans des anciens grâce à des anciennes structures cérébrales donc il s'inscrit vraiment dans le courant general purpose d'apprendre d'outils de toolkit très 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 minimal en termes de en termes de de centre d'instinct du langage son modèle s'appelle le modèle déclarative procédural modèle parce qu'il va faire appel je vais vous l'expliquer dans un instant il va faire appel à ces deux types de mémoire donc une langue devant être apprise les deux systèmes de mémoire les plus importants en termes d'étendutage et de fonctions qui sont associés à ça c'est la mémoire déclarative la mémoire qu'on peut dire avec des mots et chez l'humain la mémoire procédurale c'est la mémoire justement des habitudes des habiletés manuelles donc c'est une mémoire très très utile mais qui n'implique pas le langage et pour lui ces deux systèmes de mémoire là son hypothèse c'était qu'il devait être mis à contribution et pour le dire comme lui ces deux systèmes de mémoire anciens ont été cooptés pour le langage de quelle façon le lexique les mots ce dont on a parlé leur signification s'est pris en charge par la mémoire déclarative qui est impliquée dans l'apprentissage explicite d'items d'événements arbitraires l'hippocampe est très bon pour apprendre des choses qui arrivent dans notre histoire de vie des événements isolés bien ça c'est bon pour retenir des mots isolés apprendre le sens d'un mot très vite c'est parfait donc ça active donc il y a effectivement beaucoup d'activation dans l'hippocampe quand on apprend du lexique par ailleurs la grammaire les règles les règles c'est pris en charge par la mémoire procédurale en général tout ce qui est faire ses lacets aller en vélo il y a des étapes il y a des choses à coordonner il y a des procédures à suivre et on a pour ça on s'est aperçu que c'est les mêmes structures sous-corticales les structures associées aux ganglions de la base en particulier les noyaux gris centraux qui sont très impliqués dans cette mémoire procédurale-là motrice qui prennent en charge quand on a des tâches axées sur la grande mer ces régions-là vont être très actives qui sont impliquées dans la grande mer donc une région une région du cerveau très très ancienne qui date du moment où on a voulu automatiser des mouvements qui est utilisé pour la grande mer donc en conclusion on va juste regarder vers où on va aller maintenant on a parlé du langage aujourd'hui on va s'en aller vers la dualité ou en tout cas l'espèce de l'espèce de combat constant entre un moi conscient et des motivations inconscientes en se demandant ce que notre espèce a de l'avenir donc on va rentrer le côté un peu éthique dans tout ça et donc la métaphore ça va être l'iceberg autant tout ce qu'on a parlé aujourd'hui toute cette chose-là compliquée dont on a parlé aujourd'hui ce n'est que la pointe de l'iceberg de nos processus cognitifs si on recule les deux derniers cours on va voir que en fait quand on prend des décisions avec des longues délibérations on peut en parler à nos amis tout ça ces décisions-là impliquent le langage c'est conscient quand on quand on a des on exprime nos émotions à quelqu'un on va dans les nuances avec notre langage c'est conscient quand on a un discours logique comme j'ai tenté de le faire c'est très conscient donc tout ça c'est la pointe de l'iceberg mais en dessous de ça si on reprend juste les trois derniers cours on va avoir des décisions rapides et automatiques qui sont la majorité des décisions qu'on prend on va avoir du monitoring constant de ce qui se passe dans notre corps ok ça c'est donc inconscient aussi les décisions rapides se prennent très rapidement automatiquement inconsciemment et finalement on a toutes les motivations qui peuvent être derrière nos comportements et on va voir par toutes sortes d'expériences assez intéressantes qu'on n'a pas vraiment accès tout le temps en tout cas aux motivations qui nous font dire des choses donc c'est ce rapport-là complexe entre tout ce qui est inconscient et puis tout ce qui est conscient qu'on va explorer dans un mois donc le 17 juin prochain un mercredi je vous donne rendez-vous fait que c'est comme ça qu'on va terminer ça là là ça vous tente d'ouvrir vos micros discuter un peu de tout ça ça me ferait bien plaisir de vous entendre de faire marcher la partie réceptive du langage en ce qui me concerne là j'ai assez parlé oui bonsoir ici Jean-Marin j'aimerais savoir pourquoi les chefs syndicaux font autant rappel aux métaphores on est nés pour un petit pain on n'est pas des porteurs d'eau puis pourquoi aussi c'est aussi chargé d'émotions toujours tout le temps merci bonne question je pense que c'est pas juste les dirigeants syndicaux c'est ça se voit des deux bas ça se voit partout c'est toujours chargé d'émotions probablement parce que comme on l'a dit comme on l'a évoqué ces choses-là ces métaphores-là peuvent souvent partir du corps puis quelque chose qui part du corps il va être forcément il va avoir une valeur affective très probablement mais ça c'est des choses qu'on va explorer dans un mois mais chose certaine oui les émotions les émotions qu'on peut aller chercher avec des métaphores puissantes c'est un outil de langage redoutable c'est un outil de langage George Lecoff dont je vous ai parlé avait à une certaine époque une espèce de think tank sur la côte ouest américaine où il essayait d'expliquer au Parti démocrate pourquoi il perdait souvent la bataille contre le Parti républicain parce qu'il laissait le Parti républicain finalement framer le débat dans certains termes avec certaines métaphores et une fois qu'il était pris dans cette métaphore-là je pense qu'il avait parlé du fardeau fiscal alors à partir du moment où tu parles de l'impôt comme d'un fardeau essaie de montrer que ça peut avoir des bonnes choses si c'est bien redistribué le fardeau fiscal ça marche pas tu es pris là-dedans donc l'importance de mettre dans le débat public les bonnes métaphores le type qui parlait du coronavirus avec les métaphores c'est aussi c'est dans ce sens-là qu'il allait merci de rien Donald Trump parle toujours de sleepy Joe Biden ah oui ah oui il essaie d'enfoncer le clou c'est là c'est là où on se rend compte que chez les politiciens où on est beaucoup dans la rhétorique j'ai pas abordé en détail cet aspect-là c'est pour lire le fameux petit livre le petit cours d'autodéfense intellectuelle de Normand Bayard-Jean pour voir tous les pièges du langage les sophismes etc qui ont tous des beaux noms d'ailleurs moi j'avais une question celle de on a longtemps dit que le langage était nécessaire à la pensée donc moi j'ai plutôt tendance à penser que la pensée est nécessaire au langage mais en fait on dirait que la conscience elle-même la pensée de la conscience est là puis que le langage c'est comme un code pour communiquer ces ressentis-là ces idées oui c'est la distinction qu'on fait souvent la pensée c'est vraiment la capacité de faire des liens entre des des choses des concepts cette manipulation-là puis le langage c'est vraiment c'est vraiment comment comment mettre ça en mots quoi comment exprimer de façon linéaire j'aime souvent rappeler au fond que le langage c'est notre moins pire outil pour communiquer c'est parce que on l'a vu tout ce qu'on a comme pensée tout ce qui nous vient comme pensée évanescente c'est plutôt un réseau c'est un réseau multidimensionnel où une assemblée de neurones peut en faire vibrer deux trois autour puis ça nous renvoie ailleurs ça nous fait penser à constamment une chose qui nous en rappelle quatre qui nous en rappelle à leur tour quatre et nous notre tâche c'est d'essayer de rendre cette explosion d'idées-là dans des lignes dans un discours linéaire donc c'est deux c'est deux stars qui sont distincts relativement distincts de toute façon c'est sûr qu'il y a plein d'amis la cognition animale est là pour nous montrer que les jeunes enfants qui ne parlent pas encore qui réalisent des tâches cognitives qui nécessitent une pensée élaborée prouvent bien qu'on peut penser mais le langage comme je l'ai aussi mentionné est clairement un bonus je pense c'est vraiment un outil de plus qu'on se donne pour envoyer cette cognition-là à un niveau encore supérieur ça nous donne un outil de plus je pense pour peut-être au niveau des propositions logiques par exemple au niveau de la logique ça a été mais oui c'est sûr que on va revenir sur la nature consciente du langage versus la pensée qui elle a sûrement des aspects conscients mais peut avoir aussi sans doute des pensées des motivations des aspects moins conscients oui on va parler du moi aussi ça c'est un drôle de patin oui le moi ça a peut-être un côté plus construit qu'on le pense c'est tellement évident c'est un peu comme le langage c'est tellement évident le sentiment d'être celui qui agit mais oui ça je vais en parler dans un mois je vais essayer de broder un peu là-dessus le moi est quelque chose d'assez narratif on dit souvent c'est Albert Jacquard qui avait une belle phrase il disait je dis je parce qu'on m'a dit tu à force de te faire dire toi t'es comme ça toi tu fais ça toi t'es de même on intériorise ça puis on peut se définir quand même en grande partie avec ça on dit on dit que la communication est à 85% non-verbale ah ça je sais pas les pourcentages j'ai pas vu pas ça ouais mais ouais mais chose certaine c'est important c'est important le non-verbal on parle souvent plus avec le non-verbal qu'avec les mots ça peut en dire plus en termes de contenu sémantique général voilà ou connaissance de l'autre ou de connaissance de ce qu'il veut exprimer vraiment ou c'est clair il y a un commentaire Bruno de Glenn Marion qui dit mais sans langage verbal le partage d'idées est limité il me semble ben oui tout à fait en langage verbal pour les idées d'accord c'est ça oui mais on peut même voir par le non-verbal s'il dit vraiment ce qu'il pense ou s'il dit ce qu'il veut dire pour convaincre ou c'est à ça qui sert le non-verbal c'est à savoir la vérité tandis que le langage ça permet d'échanger des idées oui c'est ça le partage le partage comme les questions tu peux prendre de la richesse le dixième de la richesse du langage à moins de parler la langue des signes évidemment mais là on retrouve un langage complet avec toutes les nuances syntaxiques ça c'est intéressant aussi de voir que ça marche pas juste avec le son ça peut marcher avec les gestes mais il faut qu'il y ait toute la syntaxe derrière on sait pas nécessairement tout le temps d'où nous viennent les idées parfois elles apparaissent puis on l'air de sortir d'un nuage autre que Dropbox en tout cas il vient de quelque part mais moi ce que j'ai constaté entre autres pour avoir travaillé avec des schizophrènes un jour je suis allée voir un film avec eux et quand on est revenu je leur demandais de me raconter l'histoire et il y avait strictement rien compris à l'histoire parce qu'ils n'avaient pas compris le langage cinématographique alors pour eux les flashbacks ils saisissaient pas que c'était des flashbacks de sorte que l'histoire était séquenciée ABCD jusqu'à la fin mais ça avait pas de sens ben non c'est sûr et ça on l'observe aussi chez des personnes qui ont des problèmes de ce type là que les liens entre les idées les liens entre ce qu'ils observent dans la réalité puis ce qu'ils en perçoivent est très étrange pour ceux qui ont pas ça mais c'est ça tout ça est un peu mêlé de ce que je raconte mais je trouve que le langage c'est un code qui nous permet de s'expliquer les uns aux autres mais peut-être que nos pensées sont plus complexes que ça dans le fond mais on essaie de les exprimer des fois on sait pas trop on tourne autour on sait bien ce qu'on veut dire mais ça vient pas le langage c'est un véhicule mais ça je sais pas si la pensée est pas beaucoup plus complexe que le langage oui des fois j'ai l'impression je sais pas en tout cas que c'est comme chacun de nous on est comme c'est pas comme une boule un diagramme de verne en masse puis chacun de nous on est chacun un petit diagramme puis le langage syntaxique en tout cas les mots dans le fond c'est la zone commune c'est ce qu'on essaie de mettre en commun mais quelque part c'est différent parce que chacun de nous on a des référents différents puis c'est probablement pour ça que le non-verbal est si important parce que le non-verbal en tout cas selon moi en tout cas la perception juste c'est que le non-verbal c'est des émotions beaucoup ça donne une couleur aux mots qui donne de l'information supplémentaire à chaque mot enfin c'est un langage le non-verbal peut être un langage aussi absolument puis avec le non-verbal très souvent on va aller dans les choses plus profondes et qui se définissent difficilement avec des mots c'est vrai surtout quand on arrive dans les centenaires oui tout à fait tout à fait à un moment donné quand t'es allé au bout de ce que tu voulais dire puis tu te rends compte que c'est vraiment pas ça tu peux juste faire un gros hug puis tu dis tu sais une table dans le dos puis dans le fond tu voulais je sais pas dire ton appréciation à quelqu'un ça a sorti tout proche finalement tu fais un hug puis là tout est dit tu sais c'est intéressant aussi le langage cinématographique comment des formes d'art vont développer une syntaxe on parle de syntaxe au cinéma aussi comme ailleurs là il faudrait pas emmener tes personnes je me rappelle plus quel problème ils avaient aller voir puis ça puis le buzz où tout passe entre le passé présent l'avenir le passé présent l'avenir ça saute partout mais ces mêmes personnes là je travaillais beaucoup avec des schizophrènes avaient aussi énormément de problèmes à décoder le langage non-verbal ah oui oui et on faisait beaucoup d'exercices avec eux pour pour qu'ils arrivent à décoder bon quand est-ce qu'une personne veut parler quand est-ce qu'elle veut pas parler quand est-ce qu'elle peut s'approcher quand est-ce qu'elle peut pas s'approcher parce que c'était complètement ils arrivaient pas à décoder ça facilement alors je sais pas pourquoi je suis pas sûre qu'il y a quelqu'un qui le sache actuellement on comprend pas trop c'est la même chose pour les autistes je crois pardon c'est un peu la même chose pour les autistes je crois oui je me posais la question justement du rapport des autistes avec il y a des formes d'autisme où il y a beaucoup de non-verbal dans une première partie de leur développement puis après ça quand ça se dévoit on se rend compte qu'ils sont parfaitement intelligents qu'ils comprennent des tas d'affaires mais pas les mêmes que nous semble-t-il ça pose ce défi-là peut-être ce serait intéressant de voir ce que ceux qui étudient ce type de problème-là ont à dire sur le langage as-tu des éléments là-dessus Bruno? non non désolé je pense que ça me fait penser chez les animaux souvent ils sont très on peut comprendre beaucoup beaucoup de choses si on les observe bien autrement dit ils ont une culture qu'on peut arriver à saisir avec de l'empathie de l'attention de l'observation et tout et tout mais à la base je pense que c'est parce que les êtres conscients sont des la conscience c'est de la signification à chaque instant de conscience il y a un instant de conscience parce qu'il y a un instant de signification et de valeur dans le sens où on est conscient de quelque chose la conscience non la conscience même l'expérience de conscience c'est une signification valeur les deux en même temps il y a c'est c'est une valeur parce que ça c'est bon c'est mauvais oui ok et puis c'est signifiant c'est insignifié là-dedans parce que la cognition fait que c'est du visuel ou d'aurore oui donc chaque instant de conscience a cette signification valeur-là oui tout ça bien à partir du moment où la signification il y a un déroulement de langage mais ne serait-ce que si on est on parle d'autres organismes vertébrés ou mammifères mettons on va avoir selon les significations bonnes mauvaises dont on a conscience des réactions physiologiques ancestrales semblables par rapport à quelque chose de menaçant on va avoir une posture si on agresse on veut être l'agresseur il y a des comportements communs qui peuvent se passer du langage pour être compris d'une espèce à l'autre j'ai l'impression autant autant tantôt tu disais qu'en observant on apprend un peu qu'est-ce que l'animal dit qu'est-ce qu'il veut dire c'est charmant aussi parce que lui aussi il nous observe et puis à un moment donné l'animal aussi il nous comprend il va chercher je sais pas quoi au début il sait pas quoi aller chercher mais c'est pas long qu'il va y aller un psychologue à la retraite qui a éduquer son chien comme ça à reconnaître mille objets au son ah oui quand même oui ben ils disent que c'est comme un enfant de 4 ans ou 3 ans un chien par exemple ça comprend beaucoup un enfant de 3 ans beaucoup beaucoup mais il y a une chose qu'on n'a pas mis dans le non-verbal et que c'est une des raisons plus souffrantes quand on fait des communications virtuelles comme ça c'est le contact des yeux ça appartient au non-verbal puis on est là comme ça puis on se voit mais on n'a pas de contact et puis dans des réunions que j'ai faites moi comme ça souvent c'est donc fatiguant puis c'est donc bien plate parce que ça ça communique énormément de choses aussi mais il y a aussi dans le non-verbal quand on ne peut pas avoir le contact des yeux le visuel on peut se servir beaucoup beaucoup de son oreille le son le timbre et du non-verbal aussi si tu dis ah bonjour tu as vu là puis si tu dis ouais bonjour tu as vu là c'est pas du tout la même chose alors c'est là que c'est une grosse partie du non-verbal le son j'aimerais poser une question sur un sujet bon différent là j'ai ce que je retire de la séance d'aujourd'hui c'est que l'explication de l'origine du langage ça va ça vient ça va à gauche ça va à droite ça avance ça recule ça zigzague mais on ne semble pas avoir de certitude chaque hypothèse qui est avancée est réfutée 20 ans après est-ce que les gens qui travaillent sur ce sujet-là ont l'impression d'avancer ou sont encore en train de se poser plein de questions oh boy j'ai fait des petites lectures sur les gens qui travaillent dans ces domaines-là mais en fait une chose qui peut-être me vient à l'esprit c'est cette idée où on a attribué à l'être humain on a voulu lui attribuer de tout temps des prérogatives uniques des caractéristiques uniques et puis l'idée d'un instinct du langage on dirait que ça fit avec ça pour ces gens-là il y a comme il y a l'idée d'un module il y a l'idée d'une ou quelques mutations qui à un moment donné font quelque chose puis là on devient humain par le langage c'est tout ce que ça permet mais on dirait que ce qu'on remarque ce que tu évoques de trucs tout proches qui se réfutent au fil des ans c'est c'est toujours un recul c'est toujours quelque chose finalement tant à nous ramener tant à faire en sorte qu'il n'y a pas vraiment tant que ça de nature humaine c'est-à-dire qu'il n'y a rien de si spécifique chez nous moi je trouve que le moment où on a pu parler est passé de 300 000 ans à 27 millions d'années bon ça nous rend un petit peu plus humbles c'est quelque chose qui a pu arriver peut-être pas mal plus tôt qui a resté à l'état de proto-langage pendant des années mais souvent en évolution le proto-quelque-chose c'est encore mieux que le pot de la chose du tout donc on a pu rester là-dessus pendant longtemps puis donc c'est ça j'irais vers juste une tendance vers sans rien d'enlever à l'unicité de l'être humain mais les mécanismes cérébraux sous-jacents et même les mécanismes physiologiques sous-jacents c'est comme si nous il y avait eu un tu sais comme Cécilia Hayes ce qu'elle dit c'est que il y a on est des machines à apprendre assez général mais il y a quelques petits biais cognitifs qui ont pu apparaître à travers ça regarder où est-ce que quelqu'un regarde être attiré vraiment par le visage de sa mère au début et puis ça plus nos grandes capacités d'apprentissage découlent d'autres mutations ou d'autres du fait d'expansion corticale immense qu'on a eu juste ça ensemble crée une espèce de mélange explosif qui permet l'apparition du langage et de son raffinement assez taxique etc donc c'est un phénomène qui explose spontanément à partir du clodge de tantôt de la patente à gosse pour demander on ne sait pas ce que ça aurait pu faire mais ça fait du langage ce serait à peu près ça bien c'est ça j'ai l'impression qu'on est parti avec les hypothèses de base comme les plus simples c'est toujours correct puis qu'au fil des années on les a réfutés puis que finalement c'est plus général plus compliqué que ça c'est plein de parties qui contribuent le cervelet les noyaux codés tout ça c'est même pas juste cortical c'est global et donc ça fait vraiment une patente à gosse que quelqu'un arrive et que tu ne peux pas réparer ça ça a trop été gossé au fil du temps c'est même dur à comprendre comment ça marche il me semble que cette tendance-là d'humilité croissante c'est propre de la science de toute façon en général la psychologie est encore pas mal à naître oui effectivement on a des mots qui nous permettent de comprendre nos états psychologiques mais c'est des mots très généraux encore ces mots-là pourraient sûrement être affinés ils le sont déjà c'est ça c'est ça qui arrive depuis c'est de la pop depuis quelques milliers d'années on fait de la pop psychologique ouais c'est vrai quand on pense à ça ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il y a une philosophe Patricia Churchland qui elle était pour un éliminativisme de la folks psychology c'était comme les besoins les désirs tout ça ça deviendrait de l'activité cérébrale dans quel réseau du sous-noyau de l'hippocampe gauche genre ah t'as donc bien beaucoup de dopamine dans ton noyau ce matin ça veut dire que t'es motivé ou que t'as pas bu ton café puis que t'es sur le point de devenir fou si tu l'as pas c'est pas différent d'aujourd'hui quand les médecins disaient que t'avais un excès d'humeur bivilleuse ouais mais le problème pourquoi moi je pense que les termes de la psychologie ne seront jamais complètement réduits à des un vocabulaire neurobiologique c'est parce que c'est un autre niveau d'organisation qui amène des propriétés émergentes sociales qui vont qui sont décrites juste à juste titre par certains mots ça veut pas dire que ce mot là décrit les processus cérébraux sous-jacents par exemple souvent on se rend compte dans le cerveau qu'il y a des on a parlé avec l'amidale de profils fonctionnels de base il y a une région qui sans être le système d'alarme du cerveau sans être le centre de la faim sans être le centre de l'empathie est une région qui apporte toujours de la préoccupation la préoccupation ça peut se mettre à tout ça peut s'apprêter à bien des sauces tu vas être préoccupé par plein de choses puis il y a ce système-là amidale qui est connecté beaucoup avec le corps qui lorsqu'elle est dans un réseau va amener une coloration quelconque que nous dans notre langage psychologique on va pas nécessairement isoler tant que ça ok le mot préoccupation existe mais on va parler de faim on va parler de peur on va parler d'empathie mais on va pas parler de quel nom niveau de préoccupation c'est un peu comme un espèce de board de tableau de mixage de sonore t'as toutes sortes de petits leviers qui peuvent monter de 0 à 10 j'ai l'impression que c'est un peu comme ça dans le cerveau il y a plusieurs régions qui s'activent plus ou moins fortement et puis ça crée un certain pattern de mixage ça j'aime ça ça j'aime ça vraiment bien pour le monde de son mais il faut c'est ça il faut je pense on parlait de métaphore durant cette présentation spontanément quand on manque de mots quand on essaie d'expliquer quelque chose de complexe il faut s'en remettre à une métaphore certaines métaphores sont plus juste que d'autres la métaphore du cerveau avec l'ordinateur est très mauvaise n'est-ce pas je vois que j'ai des bons étudiants à un certain niveau certaines choses mais dès qu'on rentre un peu dans le hardware ça marche pas pas bien du tout alors peut-être là c'est la table de mixage la table de mixage j'avais vu une fois un schéma je vais vous dire mes sources c'était le cerveau en amour romantique et puis t'avais un tableau un genre de mixeur en dessous t'avais dopamine ocytocine basopressine noradrénaline t'avais tous les trucs de montée à différents niveaux pour exprimer un cerveau en amour romantique comment les taux de neurotransmateurs pouvaient être modifiés ah c'est génial où est-ce qu'on peut voir ça très troublant ça je l'ai mis dans certaines de mes pardon excusez-moi je l'ai mis dans certaines de mes présentations ce tableau-là je pense dans Scientific American je dois l'avoir mis dans mes présentations sur le corps cerveau les anciennes il y a 3-4 ans mais vas-y Sylvie oui bien je voulais juste dire que c'est très troublant de penser qu'on ne peut qu'être déterminé que tout se passe par la cellule ici ou là qui fait ceci ou cela on a beaucoup besoin de penser qu'on est responsable de nous-mêmes et qu'on fait les choses par nous-mêmes et je ne sais trop quoi c'est troublant de penser à ça bien sûr c'est juste un résultat d'un gros bisounage qui fonctionne en dehors de nous-mêmes oui mais l'antidote à ça je pense que c'est la complexité oui bien c'est ça c'est-à-dire qu'il y a tellement de degrés de complexité qu'on n'est même pas capable de figurer qu'on retrouve là-dedans suffisamment de degrés de liberté pour se croire et l'être virtuellement d'une certaine façon qui n'empêche pas qu'on a des déterministes des automatistes à grossir mais comme tu disais Bruno ce n'est pas le même niveau non plus le niveau où il y a le nous il y a le je ce n'est pas le même niveau où il y a toute cette activité électrique chimique des cellules donc on abstrait pour en faire un nous mais à un moment donné la cellule ce ne sera plus la même elle va être remplacée par une autre il va y avoir de la reconstruction du cerveau le je que je suis aujourd'hui demain puis après-demain il va être un peu différent dans un sens c'est le même je mais dans un autre il n'est plus fait exactement pareil dans 20 ans ce ne sera même plus les mêmes atomes mais il y a quand même une structure il y a des choses qui vont être communes donc à un moment donné on est à un autre niveau puis ce n'est pas grave on le simplifie pour se comprendre puis pour être capable de survivre sinon il faudrait tout mêler tout à fait qui vient de parler c'est frustrant de ne pas voir les gens ben oui je suis Jean-Sébastien je m'appelle Jean-Sébastien je suis peut-être plus bas peut-être que tu ne me vois pas dans ton écran mais j'ai activé ma caméra tout à l'heure ah d'accord c'est pas grave mais très pertinente intervention merci effectivement puis beaucoup d'auteurs parlent du jeu du soi comme d'un phénomène vraiment émergent socialement comme je l'ai évoqué tantôt parce que pour qu'un groupe social soit harmonieux il y a la notion de responsabilité qu'il faut qu'il soit là quelque part tu ne peux pas dire frapper quelqu'un puis dire écoute je suis désolé je suis très déterminé ça ne fait pas des très bons donc je pense que la notion de responsabilité puis de libre-arbitre ont toujours été intrinsèquement liées puis que il faut socialement y croire il faut y croire il faut y croire qu'on est libre sinon il y a quelque chose qui qui est-ce qui disait qu'il faut faire comme si on était libre on est toujours en train de faire comme si c'est très bien ainsi mais personnellement en tout cas il y a des fois je me dis mais ça ne se peut pas que j'ai vécu telle chose il y a je ne sais pas moins 20 ans puis que j'ai réagi de telle manière ça n'a pas de sens à tel point on peut changer ça oui aussi ça oui n'empêche pas d'ailleurs il y a une illusion on va bientôt terminer il y a une illusion que j'avais parlé dans mon blog l'illusion de la fin de l'histoire on demandait à des gens est-ce que vous trouvez que vous avez changé beaucoup depuis 10 ans puis là les gens disaient oui 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 j'ai changé il y a 10 ans est-ce que vous pensez que vous allez encore changer beaucoup dans 10 ans ah là les gens c'était plus non non ça suffit je suis trouvé alors qu'il n'y a aucune raison c'est même drôle oui oui il y a une illusion de la fin de l'histoire ça ralentit peut-être en vieillissant moi je suis prêt à croire que plus on vieillit plus on m'emmenait on prend des habitudes on doit changer plus entre l'âge de 1 an puis 2 ans qu'entre l'âge de 90 puis 91 ans oui juste pour moi j'avais une question sur le langage un peu plus précise je sais que c'est bientôt fini tu faisais tout à l'heure la différence entre l'ère de Broca et de Verniquet puis tu disais que c'était plus aussi clair qu'on n'était pas dans des régions aussi précises pour le langage qu'il y avait des réseaux etc mais du coup on parle quand même encore aujourd'hui en aphasiologie adulte d'aphasie de Broca qu'on oppose plutôt à aphasie de Verniquet et puis moi je me souviens d'avoir fait un stage en aphasiologie il y a plus d'une dizaine d'années puis j'avais des patients par exemple qui avaient des problèmes qu'avec les verbes d'action des fois qu'avec les noms propres puis des fois qu'avec les fruits voire que les fruits de telle couleur ou que les fruits ronds enfin c'était vraiment très particulier donc on faisait des réseaux sémantiques et c'est vrai qu'à l'époque à part faire des réseaux sémantiques et des schémas j'avais pas du tout d'idée au niveau neurologique de si on pouvait analyser si dans certaines parties du cerveau il y avait des réseaux plus particulièrement liés aux fruits mais enfin je veux dire j'imagine qu'il y a du visuel j'imagine qu'il y a plein plein de liens mais est-ce qu'aujourd'hui peut-être 10-15 ans après on en sait un peu plus en aphasiologie adulte toi qui connais un peu plus la neurologie que moi en fait je connais pas autant que ça que ça mais ce qui me vient à l'esprit c'est je disais récemment encore le docteur Hugues Dufault en France un chirurgien un neurochirurgien qui a fait énormément d'ablation de l'air de Broca sans avec où il y a chez beaucoup beaucoup de patients il y a eu peu de séquelles et de grandes récupérations du langage donc lui pour lui c'est vraiment pas clair qu'en tout cas il ne faut pas appeler ça l'air de production du langage probablement que c'est compliqué dans ce coin-là d'ailleurs il y a une décomposition maintenant de l'air de Broca en sous-région certaines peuvent s'impliquer dans la syntaxe d'autres copies effectivement c'est des réseaux archés qui vont dans le temporal qui reviennent et souvent si les faisceaux sont détruits c'est juste la région détruire un faisceau c'est aussi grave quand tu disconnectes deux régions qui doivent se parler donc mais pour les les aphasies spécifiques à des catégories d'objets effectivement ça c'est des lésions qui souvent sont assez spécifiques localisées oui dans la région de l'air justement un petit peu temporale ventrale de reconnaissance des mots bien que ça ait été contesté il y a des c'est là qu'est l'air fusiforme l'air de reconnaissance des visages comme on a appelé mais qui finalement serait une aire d'expertise comme tous les humains sont très experts à reconnaître les visages c'est pour ça que cette aire-là s'active aussi pour quand quelqu'un voit un oiseau s'il est ornithologue ou si quelqu'un voit une voiture s'il est collectionneur de voiture donc c'est il y a des régions toujours qui peuvent se spécialiser étonnamment sur des choses précises et puis on peut perdre l'accès à ça si ces régions-là sont détruites mais encore là c'est difficile d'en faire des catégories trop bien délimitées avec notre langage bah oui et tu disais tu parlais aussi des SLI enfin des enfants on va dire le développement du langage les gens qui se développent avec un trouble de langage et en effet quand il y a un problème dans les séquences est-ce qu'au niveau neurologique on peut observer entre par exemple le lobe frontal qui va organiser toutes les fonctions exécutives et le lobe temporal des réseaux particuliers chez ces enfants-là qui n'y auraient pas chez des catégories d'enfants plutôt on va dire au développement normal très très bonne question mais j'ai pas de notion sur les réseaux sous-jacents de bah oui non moi non plus je sais même pas si c'est clair à ce point-là ok mais j'irais voir tu parlais de quel article quand tu parlais de parce que j'ai aussi entendu tu sais sur les séquences du langage c'est les oui ça c'est dans le pod j'ai mis le lien de Cecilia Hayes en fait elle a fait un Brain Science podcast c'est des entrevues très intéressantes avec Ginger Campbell et c'est là-dedans qu'elle évoque ces travaux-là donc c'est tout le podcast ça a duré un an je sais pas c'est où dans le podcast mais c'est là-dedans qu'elle évoque ces travaux-là ok merci de rien là j'avais Caroline tu me disais qu'on va ah ouais ça m'aiderait à voir les gens c'est sûr ouais mais merci encore beaucoup de la discussion ça fait du bien quand même oh tout d'un coup je me disais je me disais je me disais je suis plus démocraté de Chris ouais ouais c'est cool mais merci merci encore Caroline avant que je l'ai dit ça a été vraiment agréable encore une fois merci à toi surtout merci à toi moi là je m'accroche à mon prochain zoom pour revoir une communauté comme ça de gens intéressés là puis j'espère que l'UPOP on va reprendre nos activités c'est sûr sur quelle forme on verra mais peut-être qu'on pourrait faire ça dans une église chacun son banc les églises n'ont plus rien à faire donc nous autres on pourrait y aller le concept de distanciation physique s'élargit évolue assez vite absolument donc aussi on pourra ça j'espère pas mais on pourra se 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 on va voir les yeux on va voir les yeux les mains ouais c'est ça c'est ça moi je vais avoir des lunettes soleil je veux pas que vous me voyiez les yeux ben c'est ça mais ça c'est troublant aussi quand tu parles à quelqu'un puis il y a ces verres fumées super noires là ouais ouais des fois on est on a plus grand chose comme élément ça donne l'impression qu'il est impassible ça donne l'impression des fois c'est moins c'est relaxant des fois de garder quelqu'un qui a des verres fumées moi je pense que c'est une des raisons pourquoi les gens avec des verres fumées ont l'air cool parce qu'il y a moins de stimuli non mais oui ok peut-être qu'on sait pas la réaction exacte qu'on aurait mais ils sont pas en train de bouger autant les yeux je sais pas ça peut être il peut y avoir des vertus aussi on dit que on dit que les rétines la rétine c'est une partie du cerveau quand on se regarde dans les yeux c'est le cerveau un cerveau qui regarde un autre cerveau oh c'est joli ça un chemin direct c'est joli ouais c'est vrai oh joli en tout cas avec ton explication sur le fait sur tout ça qui m'a marqué le fait qu'il n'y a pas une région particulière pour une chose particulière ça va vraiment partout tu peux avoir un peu plus de stimulation des fois et ça me permet de comprendre pourquoi par exemple un mot dit comme ça par hasard quelque part va créer une émotion ou une émotion à l'inverse va nous faire exprimer ça avec un mot en particulier qui même souvent va nous surprendre puis en ce qui concerne le on parlait tantôt de on sait pas comment ça se fait qu'on pense telle chose moi à mon avis à mon expérience c'est que la conscience prendre conscience ça aide énormément à évoluer comme par exemple être conscient des pensées qui nous passent à travers la tête c'est assez surprenant parfois d'ailleurs il nous arrive des pensées quand on en prend la peine de s'arrêter pour être conscient des pensées tu dis mais voyons je peux pas penser une affaire comme ça eh oui il y a quelque chose qui nous a passé par la tête et ça ça peut nous aider beaucoup tout à fait le travail d'introspection fait sérieusement c'est tout à fait valable oui mais pas habituellement introspection on pense on se rend sur soi non non bien détendu ah tiens j'ai pensé à ça ben voyons comment ça que je pense à ça être conscient de ce qui s'est passé je pense que ça aide bien gros il y a un type de méditation qui fonctionne pas mal être une conscience oui on laisse venir on laisse venir tout ce qui vient puis on les regarde pas assez on les regarde pas assez comme on regarderait des nuages mais des fois on a des surprises il y a des nuages pas mal plus gris que l'autre surtout si on prend de la drogue ah ben ça je sais pas là moi ça j'ai pas assez d'âge disons on fait un gros café mettons quelques verres de vin mais là on fait plus ça on peut juste se souvenir de ça maintenant c'est ça c'est des bons vieux souvenirs au plaisir de prendre une bière avec vous chers amis bientôt on va en prendre une à ta santé attention à vous merci Bruno merci encore à bientôt merci bye leave meeting